bonsoir frédéric salet bonsoir vous allez bien très bien super ça va très bien je suis ravi de vous retrouver c'est la deuxième fois qu'on se retrouve pour un live pour un live histoire la dernière fois on avait parlé des mécaniques de l'histoire aussi des préjugés un petit peu sur ça est ce que tout va bien pour vous techniquement vous m'entendez bien ça a l'air de marcher comme il faut pour moi si c'est bon pour vous c'est bon pour moi super super je suis ravi en tout cas de vous avoir une deuxième fois alors comme je vous avais dit quand on s'est appelé justement hier pour faire les petits briefs techniques il ya effectivement des élèves à vous qui sont dans le chat déjà pour vous écouter parler ce sujet alors là la dernière fois comme j'avais dit aux gens qui nous regardent on avait parlé des mécaniques de l'histoire donc de certaines idées notamment on est paris de complotisme on avait parlé du chrony en avait parlé de recherche on avait parlé de plein de choses mais cette fois ci on va parler d'un autre sujet un sujet qui vous touche particulièrement puisque c'est celui de votre sujet de thèse on va parler du voyage en allemagne nazie et en allemagne aussi de manière générale parce qu'on va parler aussi un petit peu de weimar aussi de la république de weimar parce que vous avez écrit un livre qui s'appelle sur les chemins de terre brune que qui en plus qui est la très très bonne idée et c'est pas tout le temps le cas d'être disponible sur en numérique donc comme ça ce qui fait qu'on peut facilement se le procurer donc c'est vraiment vraiment très chouette donc c'est un livre qui parle de perception de voyage une thématique peu abordée finalement et ça vous l'avez bien dit dans la littérature hop voilà vous montre juste ici messieurs dames pour ce que justement sur les chemins de terre brune c'est une thématique du voyage qui est très intéressante alors on va revenir un petit peu avec vous sur sur le sous choix aussi de ce sujet parce que c'est toujours intéressant de revenir un petit peu sur ce qui motive on va dire un invité un historien à donner du temps à une thématique à des années parfois des longs moments de recherche puisque vous aviez écrit justement une première maîtrise sur la représentation des actes intellectuels français lors des répressions staliniennes dans les républiques populaires donc on s'est été c'était encore un autre sujet et puis ensuite vous aviez le directeur de votre DEA Bernard Brunto j'espère que je dis bien qui vous a poussé justement à aller chercher du côté de la thématique du voyage parce qu'il y avait certaines choses qui avaient été fait sur le voyage en urss en chine maoïste par contre sur l'allemagne nazie il y avait moins de choses ouais exactement c'est vous avez bien résumé le le parcours le processus de déclenchement de la thèse comme aujourd'hui de toute façon quand on fait des études d'histoire le doctorat arrive après le master donc à l'époque moi c'était maîtrisé DEA et effectivement c'est mon directeur de thèse qui m'a poussé à pousser à affiner un petit peu cette direction parce qu'effectivement il n'y avait rien en langue française il y a des il y a des choses en langue allemande et encore très peu sur cette thématique du voyage et les allemands avaient plutôt travaillé sur les allemands qui voyageaient à l'intérieur de leur propre pays et non pas les étrangers qui venaient sur place se rendre compte de de la mise en place du troisième reich donc même en allemagne c'était plus sur les voyages intérieurs des allemands mais il n'y avait pas de dimension globale du voyage en allemagne nazie alors il y avait quelques articles qui existaient en aux états unis dans le centre de recherche d'histoire aux états unis mais il n'y avait pas de synthèse sur le sujet donc il y avait il y avait un vrai un vrai beau sujet de thèse et et surtout il y avait il y avait une opportunité qui était que l'histoire du voyage au moment où j'ai commencé mes recherches c'est à dire à la fin des années 2000 c'était une histoire qui commençait à devenir assez populaire en france il y avait des ouvrages qui étaient écrits vous l'avez rappelé les ouvrages sur le sur le monde le monde communiste principalement et puis et puis j'ai eu j'ai eu un coup de chance c'est que sur l'italie fasciste exactement dans les mêmes années que moi il y a un un historien qui s'appelle christophe poupot qui qui boisse à l'université d'ex marseille qui qui lui est parti sur le volet de l'italie fasciste donc en fait on a fait nos thèses sans sans vraiment le savoir on se connaissait pas trop on a fait nos thèses en parallèle lui sur l'italie moi sur l'allemagne nazie et une fois que nos thèses ont été soutenues puis publié on a pu bosser en vin ensemble organiser des colloques donc ça c'est ça c'était très intéressant pour mutualiser les recherches mais c'était super intéressant parce que vous avez pu j'imagine recroiser certaines impressions trouver justement des points de divergence aussi sur qui pouvait se rendre dans en italie en allemagne donc ça doit vraiment être super intéressant vous parlez des recherches justement des recherches que vous avez fait notamment au centre d'archives de nantes à paris aussi ces recherches se sont concentrées sur sur quoi puisque c'est vrai que finalement le voyage c'est c'est déjà c'est une masse de personnes donc c'est pas une personnalité c'est pas une bataille c'est c'est quelque chose d'assez populaire finalement donc comment est-ce qu'on travaille sur le voyage sur quelle source on s'appuie ouais ça a été la partie la plus complexe en fait de du début de la recherche c'est à dire trouver ce qu'on appelle en histoire une masse critique atteindre une masse critique en termes méthodologiques qui va être représentative du sujet sur lequel on travaille parce que si on a un ou deux pignouf qui a fait un voyage en allemagne et qui en a retranscrit un article dans un journal on peut pas faire une thèse à partir de ça j'ai décortiqué le texte pendant deux ans je peux vous dire que je suis au point sur ce texte ah oui d'accord c'est un peu léger voilà il faut il faut avoir une masse critique c'est comme dans toute science l'histoire c'est une science il faut avoir un corpus et évidemment pour atteindre cette masse critique il va falloir faire des recherches et faire des recherches sans savoir ce que l'on va trouver alors il ya plusieurs solutions effectivement il ya il ya un outil qui est qui est fondamental c'est le centre le centre d'archives diplomatiques dont une partie est à nantes où on va trouver effectivement des dossiers d'archives assez conséquence sur sur les déplacements de personnes alors généralement c'est des personnes qui sont déjà connues c'est pas c'est pas le le citoyen lambda ou le le on n'est pas dans le cadre du touriste là c'est souvent par exemple des diplomates qui vont qui vont avoir des dossiers qui sont qui sont consignés à nantes et puis donc ça c'est ce qu'on va appeler les sources primaires vraiment les archives brutes et puis j'ai beaucoup 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 travaillé aussi sur ce qu'on appelle les archives secondaires qui sont qui sont les écrits par exemple les articles dans les journaux les récits de voyages qui sont publiés les les thèses de doctorat qui ont été soutenus dans les années 30 après avoir fait des voyages de recherche en allemagne voilà tout ce qui ce qui va être qu'on peut considérer comme des écrits rétrospectifs qui sont écrits après avoir fait le voyage et qui et qui vont être là des sources parmi tant d'autres qui jusqu'à il ya une vingtaine trentaine d'années étaient des sources qui étaient un peu décriés par la communauté historienne en disant non il faut faire une histoire par le haut par les archives diplomatiques et uniquement par la diplomatie et depuis aller la fin des années 80 on a on a mis ça sous le boisseau et maintenant tout tout document peut être considéré comme une archive intéressante pour l'histoire on a plus de on prend plus de recul aussi sur ce genre d'archives j'imagine et donc vous avez écrit ce livre qui s'appelle sur les chemins de terre bruine c'était quoi le l'intitulé exact de votre thèse certains se posent la question dans le chat c'était exactement ça c'était sur les chemins de terre brune c'est rigolo comme alors que c'est quoi alors c'est quoi sur les chemins de terre brune qu'est ce que ça veut dire alors ça veut dire le le but c'était de donner un côté un peu imagé à l'image de ce que pouvaient produire les les voyageurs quand ils rentraient d'allemagne ils avaient toujours des récits de voyage avec des titres un peu un peu ronflant un peu mystérieux et en arpentant les routes de weimar c'était ça c'était il ya des tas d'ouvrages par exemple des voyageurs espagnols qui écrivent et qui ont été aussi des titres ouvrages français qui sont à l'ombre de la croix gamme et ce genre de choses voilà des choses complètement à l'ombre de la croix gamme et bien sûr j'ai fait back elle donc forcément les figures de style et j'ai essayé d'en trouver une pour pour le titre de la thèse et je voulais faire référence à la couleur brune qui était la couleur dominante du nazisme référence aux chemises brunes qui étaient les les habits des des sas des sections d'assaut à partir de 1921 1922 et voilà le brun était associé au troisième reich en permanence beaucoup plus que le noir qui était l'habit de la ss et je vois là je voulais essayer de lancer une invitation au lecteur sur les chemins donc sur les chemins de terre de terre brune et je l'avais sous titré ma thèse je crois comme le comme le titre du bouquin voit un voyage dans l'allemagne nazie 33 39 et j'ai eu la chance que mon éditrice au sein de la maison fayard me laisse mais à une totale liberté et totale carte blanche pour regarder le titre et surtout pour le choix de la couverture vous avez montré parce que ça trouver une bonne couve c'est pas évident et moi j'ai j'adorais cette affiche qui qui est le contre pied total de ce qu'on peut imaginer du du troisième reich une affiche super colorée qui donne envie d'aller en allemagne et voilà c'était le but était voilà merci de montrer le montrer le bouquin il ya quasiment pas de croix gammée il ya une croix gammée sur sur l'aileron du dirigeable enfin le zeppelin que vous voyez en haut et voilà on n'a pas hitler on n'a pas les nazis sur la photo sur l'affiche pardon et pourtant c'est bien une production des services de propagande nazi alors qu'est ce que c'est que cette affiche elle vient d'où justement alors c'est une affiche de mémoire qui date de 1936 et qui est issu de un organe dont on parlera peut-être pendant le live qui est qui est un peu l'équivalent de le ministère du tourisme aujourd'hui qui s'appelait le rdr en abrégé rdr avec un secrétaire d'état qui s'appelait walter func qui était sous l'ordre de quelqu'un que vous connaissez tous je pense qui est joseph goebbels qui était quand même le grand patron de la propagande le le ministre de l'éducation et de la propagande du peuple donc donc goebbels avait nommé cet homme walter func à la tête à la tête du rdr là et et cet homme c'est c'est doté de plein de petites structures des sortes d'offices qu'on appelle ça on appelle ça des offices de tourisme aujourd'hui qui était chargé pour chaque territoire de créer de la propagande il avait même une revue par exemple à destination des touristes étrangers qui s'appelait germany des revues qui étaient éditées tous les trois mois des revues de 30 pages toujours mais alors avec une qualité exceptionnelle des revues qui sont tirées en couleurs avec des photographies quasiment à chaque page qui coûte une fortune à l'époque pour imprimer et qui sont diffusées à des dizaines de milliers d'exemplaires en allemagne et aussi qui sont envoyées dans des structures à l'international puisque le rdr était présent avait des structures à l'international à paris par exemple ils étaient place de l'opéra à côté des bureaux de la reich ban le les services ferroviaires du reich et il pouvait diffuser cette revue à qui à qui bon avait envie de de se rendre en allemagne donc voilà c'est ce type d'image de propagande que j'ai utilisé moi pour la couverture de mon livre on en trouve beaucoup toujours très épuré très stylisé et et qui tranche en fait avec les les images de 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 publicité touristique qu'on pouvait nous avoir en france qui était voilà exactement là une 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 affiche je crois que le le graphiste et vilain fric il faudrait vérifier il a fait plein plein d'affiches pour les jo de 36 voilà ça montre une certaine modernité vous voyez qui a le le reich qui est stylisé au premier plan avec toujours le rappel du voyage derrière l'avion la modernité en 1936 on peut se déplacer en allemagne en avion donc on va voilà je dis ça tranche complètement avec les publicités qu'on pouvait avoir dans le tourisme et le voyage français quand on regarde la presse des années 30 nous en france on va dessiner des des villes thermales avec une jolie petite forêt quelque chose de super bucolique mais voilà que ça n'a pas évolué depuis le début 19e quoi donc donc voilà le troisième reich a su se doter de ces outils de propagande là qui 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 ont fonctionné en plein ouais ça qui ont qui ont fonctionné et c'est vraiment vraiment intéressant mais c'est justement une ouverture un petit peu déjà qu'on pourrait presque faire sur sur ce sujet voilà de la perception finalement de de l'allemagne de ce moment là de l'allemagne nazie par ses voisins par la france par l'italie aussi qui doit être différente par l'angleterre mais ça on va y revenir un petit peu puisque j'aimerais déjà que l'on remonte un petit peu un petit peu un peu le temps qu'on remette un peu des bandes chronologiques à tout ça puisque je le rappelle hitler a arrive au pouvoir en 1933 avant c'est la république de weimar qui était mis en place à la suite de la défaite de l'allemagne pendant la seconde guerre pendant la première guerre mondiale pardon est ce que déjà weimar on la visite déjà comment est ce que les français vont vont à weimar dans les années 20 dans les années 30 c'est une république qui qui va vivre un on va dire un un climat politique compliqué économique difficile forcément avec la crise la crise de 29 qui va durement toucher durement toucher l'allemagne donc comment est ce qu'on comment est ce qu'on voyage dans ce pays qui tente de se reconstruire après une défaite militaire et peut-être même on pourrait dire une défaite économique c'est effectivement un point clé de ne pas faire de du voyage en allemagne et dans le troisième reich quelque chose qui est immédiat entre trois qui n'a pas de fil directeur avec ce qui se passe avant ça c'est c'est évident il faut toujours faire l'histoire sur le temps long le nazisme n'est pas une parenthèse historique le nazisme s'inscrit dans la continuité de l'histoire allemande qu'on le veuille ou non donc il faut appréhender cette histoire de l'allemagne sur le temps alors on voyage dans l'allemagne de weimar ça c'est une certitude on ne voyage pas dans les tout premiers temps de l'allemagne de weimar puisque l'allemagne de weimar est née d'un processus extrêmement complexe à l'issue de la première guerre mondiale pour nous la première guerre mondiale se finit le 11 novembre 1918 ce n'est pas le cas en allemagne on est dans une situation de quasi guerre civile pendant la fin de l'année 1918 et pendant les premiers mois de l'année 1919 donc c'est une allemagne qui ne se visite pas parce qu'elle est encore en train de se reconstruire de se reconstruire politiquement vous avez des situations d'insurrection dans berlin en janvier 1919 où vous avez le parti communiste allemand le kpd qui est en train de se créer de se structurer et toute une partie des allemands voit ça d'un mauvais oeil donc on va essayer de cadenasser le parti communiste en allemagne début 1919 on va assassiner rosa luxembourg car les ministres qui sont les principaux dirigeants communistes allemands et de fait les frontières sont complètement verrouillées donc on ne peut pas se rendre en allemagne la situation va changer après dans les années 20 entre le début des années 20 est ce que vous avez judicieusement évoqué la crise économique de 29 alors qu'il va être un cataclysme en allemagne c'est le pays de l'europe qui commence la preuve de plein fouet donc il ya quand même alors on va pas dire une dizaine d'années on parle souvent de l'âge d'or de weimar qui correspond à cinq années autour de l'année 1925 où là c'est vraiment le c'est c'est l'entre deux guerres triomphant l'économie commence à refonctionner weimar mais quelque chose en évidence qui va faire écho après au moment où les nazis vont arriver au pouvoir et dont les nazis vont évidemment détester à cela c'est de mettre en avant aux yeux des touristes qui viennent notamment des français la capacité d'accueil de cette nouvelle allemagne c'est à dire le cosmopolitisme quand on va se rendre à berlin en 1925 par exemple les voyageurs français vont être tout à fait surpris de l'ouverture d'esprit des allemands où on va trouver des personnes qui viennent d'europe de l'est on va trouver des personnes asiatiques ce qui est quand même extrêmement rare à cette époque là d'avoir des transferts de population comme cela dans les années 20 en europe et ça ça va surprendre beaucoup de personnes qui jusque là voyez les allemands il y avait il y avait un des relents de germanophobie très très prononcé en france évidemment dû à l'histoire depuis 1870 même depuis depuis la bataille diana de 1806 on est dans une situation de ressentiment très fort entre les deux pays et on va avoir comme ça une nouvelle vision de l'allemand c'est à dire un allemand qui serait ouvert au monde ouvert au cosmopolitisme à la culture et et un allemand qui ne serait plus un homme qui s'appelait jacques rivière un intellectuel qui disait que l'allemand c'était un être un politiche c'est à dire qu'il ne pouvait pas se politiser et qu'il ne pouvait pas se cultiver qu'il ne pouvait pas accéder à la culture bon ça cette image elle est complètement cassée avec les voyages que les européens et que les français notamment font dans la veille mare triomphante des années des années 1925 alors je crois que vous aimez bien le sport oui moi je suis très très fan de sport pour le coup peut-être que vous connaissez un club de foot allemand qui maintenant évolue en deuxième division de bundesliga qui s'appelle sanct paoli ah oui alors sanct paoli un club détenu par des ultra par un groupe d'ultra gauche etc qui défend des idées très libertaires et ben sanct paoli écrit en 1910 et c'est de sanct paoli c'est un quartier de hambourg et les et les voyageurs français notamment vont se presser pour aller voir ce qui est un peu un ovni culturel dans l'europe des années 20 c'est c'est le lieu de toutes les deux ah voilà superbe écuisson de 1910 effectivement tout à fait ouais ouais 1910 et bon alors je crois que c'est depuis 2016 qu'ils sont plus en bundesliga ici ils sont descendus mais bref et on va se presser dans les années dans les années 20 pour aller voir cette ovni culturel où on va par exemple pouvoir être homosexuel en toute liberté on va pouvoir aller au cabaret on va pouvoir aller voir des des spectacles spectacles de danse toute la nuit chose qu'on a à paris mais qu'on n'a pas dans ces proportions là et vous avez des voyageurs qui vont en fait venir se fixer à hambourg ou à berlin où on a on a des quartiers de berlin qui ressemblent un peu à saint paoli dans l'ouest et dans l'est berlinois et vous avez des voyageurs en temps des anglais qui vont trouver un comme un nouveau souffle de liberté qu'ils n'avaient pas dans leur propre pays à l'issue de leur voyage et qui vont venir se fixer et qui vont donner des courants littéraires alors le plus connu c'est christopher isher wood qui est un un poète anglais qui va se fixer en allemagne à partir de ses voyages des années 20 avec un de ses collègues william hoden et alors isher wood ça vous dit peut-être quelque chose il a écrit un bouquin qui s'appelait avec ses plaies cabaret un autre qui s'appelait goodbye berlin ah oui ça me dit quelque chose oui oui tout à fait c'est c'est voilà isher wood alors c'est l'image même du dandy tel qu'on peut l'imaginer dans les années 20 30 le dandy anglais homosexuel qui sera parfois pourchassé dans l'angleterre par par rapport à sa sexualité on le rappelle effectivement l'homosexualité est interdite en angleterre à cette époque là ouais ouais et interdite dans beaucoup de pays et et le voilà il n'a pas pour projet de se fixer en allemagne mais c'est à la suite de ses voyages successifs dans l'allemagne de weimar où il va se dire mais en fait l'allemagne de weimar c'est tout ce que je recherchais tout ce que j'espérais pour pouvoir vivre une vie une vie pleine de liberté donc on va avoir on va avoir ça dans les voyages de weimar c'est 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 le moyen de voir une autre image de l'allemagne où on voyait uniquement l'allemagne au prisme de l'opposition latin germain jusqu'à jusqu'à la fin de la première guerre mondiale et là à partir de 1923 24 25 c'est une allemagne qui devient intéressante pour des tas de voyageurs étrangers alors ça tient aussi aux décisions politiques les situations d'apaisement entre les pays vous avez aristide brillant en france et gustave stresman en allemagne qui vont faire des politiques de rapprochement des deux pays et évidemment ça va faciliter les voyages alors j'imagine le voyage à l'époque est bien différent d'aujourd'hui alors le voyage c'est quelque chose qui pendant longtemps on va dire est réservé à une certaine élite européenne avec le fameux grande tour ce tour qu'on faisait une fois qu'on avait fini ses études pour on va dire s'accomplir en tant que jeune homme quand on faisait les grandes capitales européennes comme ça pendant 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 des mois où on est le voyage à ce moment là on j'imagine qu'on est encore loin du tourisme de masse évidemment qui qui peut aller dans les grandes villes mais mais qui voyage à cette époque là est ce que ça peut être je sais pas des voyages d'école est ce que c'est comme vous le dites uniquement des artistes où est ce que c'est cet autre c'est d'autres personnes c'est l'intérêt du sujet aussi de se plonger dans un voyage dans les années 30 parce qu'on est à une période charnière dans une modification du rapport au voyage jusqu'à la première guerre mondiale c'est une certaine élite qui voyage tout simplement parce que c'est difficile de voyager et que ça coûte beaucoup d'argent donc même quand on a de l'argent parfois on n'est pas certain de pouvoir voyager parce que on va pas trouver les infrastructures ou trouver les réseaux les contacts suffisants pour pouvoir faire un voyage qui est qui est un peu de gueule vous l'avez dit effectivement il y a il y a les héritiers du grand tour c'est très présent au 19e siècle ce grand tour qu'on pouvait trouver à l'époque des lumières et l'allemagne c'est un point de passage obligé du grand tour on quand on dit il faut faire ses humanités c'est à dire faire ses études de l'aide il faut passer par l'allemagne à un moment donné passer par exemple comme des dans des villes comme heidelberg où on trouve une des plus anciennes universités d'europe ces universités heidelberg wittenberg qui sont extrêmement prestigieuses c'est ça va permettre d'être un peu une carte de visite dans les hautes sphères dans les lieux lieux de sociabilité dans les liens de mondanité il faut pouvoir dire qu'on est allé étudier en allemagne donc en fait on ne peut pas se priver de l'allemagne alors seuls les plus riches pourront le faire jusqu'aux années jusqu'au tournant de la première guerre mondiale et après dans les années 20-30 là par contre on a une mutation complète du rapport à l'espace et du rapport au temps où on va démocratiser les moyens de transport le chemin de fer devient accessible pratiquement à tout le monde c'est à dire vraiment les personnes les plus classiques et les classes sociales parmi les plus basses vont pouvoir se payer un billet de train et l'avion commence à devenir accessible alors ça ça doit être heidelberg exactement là je viens de trouver une petite image c'est assez joli effectivement c'est assez pittobasque très très beau heidelberg alors c'est pas immense comme comme ville mais c'est ça fait partie des plus anciennes universités d'allemagne et des plus anciennes universités même en europe et hitler utilisera ça justement en disant voilà nous en tant que nazi nous nous inscrivons dans la tradition intellectuelle d'une allemagne millénaire les les allemands ont ce complexe d'infériorité par rapport par exemple à nous français qui sommes un vieil état nation l'allemagne en tant que que qu'état nation ne date que de 1870 71 donc hitler va vouloir se recréer une histoire il va utiliser justement ces points de passage obligés de la culture européenne comme heidelberg et il va justement inciter les gens à venir continuer à faire leurs humanités dans ces universités donc voilà nouveau rapport à l'espace nouveau rapport au temps ça devient plus rapide d'aller d'aller en allemagne alors ça va vous paraître immense et immensément long mais par exemple un vol paris munich au tout début de l'aviation il fallait six heures à partir des années 30 il faut trois heures et demie pour faire un paris munich ah oui mais j'ai aucune idée d'aujourd'hui doit falloir une heure je pense à mon avis oui c'est ça pas beaucoup plus je pense qu'on met plus de temps à rentrer dans l'avion que que ce qu'on y passe vraiment dedans mais mais c'est fou ce que vous dites c'est très intéressant parce que voilà le chemin de fer se développe énormément à ce que nous on appelle en france la belle époque c'est derrière des zones extrêmement enclavés je pense notamment à ma région la bretagne qui vont se démocratiser complètement la normandie aussi à cette époque là évidemment les parisiens montent en normandie pour et dans le nord de la france ensuite et donc on a ce résultat on va dire d'après guerre donc après justement cette belle époque après la guerre on arrive à ce résultat de le temps évolue le temps se rétracte pour pour voyager et facilite comme vous dites comme vous dites tout ça donc ça ça nous permet justement d'avoir des nouveaux voyageurs des gens qui j'imagine restent quand même des gens de la classe de la classe aisée parce qu'il faut pouvoir voyager et quelle est la nature de ce voyage on a parlé de d'artiste mais est ce que c'est uniquement par intérêt peut-être ça va être des voyages d'affaires parce que du coup on peut peut-être créer de nouveaux liens commerciaux mais aussi ce que ça peut être par curiosité intellectuelle il ya absolument tout ce que vous avez dit on retrouve de tout à partir des années 20 et surtout des années 30 on retrouve toutes les différentes strates de la société qui peuvent se permettre le voyage et qui vont faire le voyage alors effectivement historiquement traditionnellement on va retrouver d'abord deux grandes catégories de voyageurs ça va être les hommes politiques les diplomates qui ont ça dans dans leur pratique il faut en tant que diplomate pouvoir voyager donc eux font partie vraiment de l'élite qui voyage et puis la deuxième catégorie c'est la catégorie des artistes qui depuis le 19e siècle eux aussi brassent des kilomètres et des kilomètres de route de rails et puis de de ciel pour pouvoir se produire mais à partir des années 20 et des années 30 on va retrouver différentes sphères qui vont qui vont faire le voyage on va retrouver des voyages purement opportuniste effectivement les voyages économiques donc on a des voyages économiques qui vont se multiplier pendant la république de weimar et qui vont encore s'accélérer sous le troisième reich le plus célèbre d'entre eux c'est c'est le patron des usines ford henry bien sûr henry ford qui a qui a vu un intérêt à la fois économique et idéologique dans le fait qu'hitler accède au pouvoir henry ford ok c'est le patron des usines ford c'est c'est le grand mania de l'automobile outre-atlantique mais c'est également quelqu'un qui partage ouvertement les thèses hitlériennes qui qui est un antisémite notoire il a écrit un bouquin qui s'appelle the international jew le juif international qui est qui n'a absolument rien de différent de mein kampf donc on a on a des gens qui avec l'accession d'hitler au pouvoir vont multiplier leurs liens économiques tout simplement parce qu'ils sont certains d'avoir un allié un allié idéologique et un allié économique la personne vous avez montré henry ford c'est un des deux seuls étrangers avoir voyagé dans le reich qui a été décoré par la plus haute distinction que les nazis pouvaient donner à un étranger il y a lui et charlinberg on y reviendra peut-être un peu plus tard charlinberg c'est donc ils ont reçu la grand croix de de l'ordre de l'aigle allemand qui est vraiment le le nec plus ultra de la décoration que les nazis pouvaient offrir à des étrangers donc ça vous donne un peu une idée du du comportement de cet homme qui n'était pas en fait que en voyage d'affaires il y avait aussi des voyages d'affaires qui étaient en collusion avec des voyages bien évidemment idéologiques donc on a des voyages économiques on a un type de voyage qui se développe beaucoup donc ça c'est la ça c'est justement la grande croix de l'aigle de l'aigle allemand comme vous le disiez donc exactement voilà on la reconnaît parce qu'elle a les aigles effectivement qui sont qui sont au sein des des quatre branches on trouve beaucoup de décoration avec cette croix qui est inspirée de la croix de fer la croix militaire allemande mais quand vous avez les aigles au milieu c'est effectivement la décoration qu'on remettait aux étrangers est ce que justement vous parlez de collusion voilà économique on sait que voilà il ya le fascisme italien aussi qui monte qui monte aussi il ya aussi l'action française est ce qu'il ya des rapprochements politiques qui se font est ce qu'on rencontre des des membres de l'action française est ce qu'on rencontre déjà assez tôt des membres du fascisme italien alors l'action française oui les l'action française voyagé déjà dans weimar donc l'action française ça c'est un groupe politique c'est ça oui on fait ça qu'on peut le rappeler on peut le rappeler c'est vrai pour les gens qui nous suivent donc on appelle ça communément l'af si vous entendez parler de l'af aujourd'hui c'est l'action française c'est l'extrême droite ça existe toujours j'ai vu dans le live vous posiez la question à savoir si l'af existait toujours ça existe toujours c'est très marginal c'est quelques milliers de personnes tout au plus essentiellement à paris essentiellement infiltré dans les milieux étudiants on trouve quelques sorbonnard si vous allez sur les le parvis de la sorbonne vous pouvez trouver des gens de la f qui tracte de temps en temps bon c'est très marginal les membres de la f voyage en allemagne et ils voyagent en allemagne du troisième reich aussi par contre ils sont pénétrés d'une germanophobie depuis 1914-1918 qui fait qu'il n'y aura jamais quasiment de collusion idéologique il y a un fait qui survient au printemps 1933 qui qui de mémoire a lieu à Koblenz vérifie donc une ville allemande il y a un consulat de France à Koblenz et l'attaché de cabinet du consul de France se fait casser la gueule dans la rue il se fait casser la gueule par des nazis ouais ouais d'accord mais ça fait les gros titres de l'action française l'action française c'est un groupe politique mais c'est aussi un journal un journal énormément populaire dans les années les années 20 les années 30 donc ça ça va ce qui sera ce qui est un fait divers en fin de compte va faire les choux gras de la presse de l'AF en plus d'un mois où on va voir voilà les les nazis cassent la gueule aux français les nazis s'en prennent physiquement aux français et ils vont même aller dans le sens de dire il ne faut plus aller en Allemagne parce que regardez les allemands ne nous veulent pas ne nous veulent pas la bienvenue nous sommes pas les bienvenus en Allemagne donc en fait l'AF va prendre le contre-pied du courant dominant de la propagande allemande qui était de dire mais venez en Allemagne venez voir on n'est pas les méchants nazis qu'on décrit un peu partout dans la presse étrangère venez voir ce qui se passe et vous jugerez par vous même ça c'est le discours dominant dans les années 30 et l'AF prendra le contre-pied en disant non n'y allez pas parce que vous risquez d'avoir ce qui est arrivé au directeur cabinet du consul et on risque de s'en prendre physiquement à vous donc il y a bien eu des voyages de l'extrême droite française mais en fait c'est pas les voyages majoritaires au début des années 30 c'est assez intéressant ce que vous dites parce qu'il ya une sorte de désir des allemands de voilà de parce qu'on va on va commencer à arriver en 33 finalement de ce que je crois comprendre de ce que vous dit 33 n'est pas un tremblement de terre c'est à dire que c'est pas une sorte de on ferme les portes plus personne ne rentre 33 voilà l'allemagne nazie est coupée du reste de l'europe ça c'est important à notifier mais il y aura peut-être d'autres dates plus importantes dans ce cadre là justement comment est ce que et justement la question que j'avais posée juste derrière mais voilà donc il ya une sorte de continuité quand même mais c'est assez intéressant puisque joan chaputo parle dans la révolution nazie il parle justement de ce côté de contre-universalité c'est à dire que les nazis détestent les idées des lumières détestent cette idée d'universalité qu'on est tous des hommes des êtres humains qui naissent égaux égaux en droit et par contre c'est bizarre parce que dans l'optique du tourisme alors qu'on voit quand même certaines certains pays voisins comme parfois ils le disent des races inférieures on les accueille quand même sur son territoire ouais alors ça peut paraître paradoxal ça ne l'est pas du tout si on arrive à comprendre comment pense un nazi je sais que c'est extrêmement complexe de se faire cette démarche là mais il faut essayer de pénétrer l'univers mental des nazis c'est quelque chose qui se fait beaucoup en histoire depuis une dizaine d'années c'est d'arrêter de voir dans ce rapport au nazisme une entrée toujours par le prisme de la victime mais essayer de réfléchir à comment pense le bourreau alors vous verrez ça avec christian la semaine prochaine je pense christian graau la semaine prochaine tout à fait exactement et il vous expliquera comment on façonne l'univers mental des nazis en fait pour les nazis il faut ouvrir le territoire aux voyageurs pour la une principale raison c'est de montrer ce qu'on appelle le relèvement de l'allemagne c'est à dire pour les nazis ce que les étrangers ont pu voir de weimar c'était le néant absolu donc si les étrangers qui ont vu weimar viennent à partir de 33 dans le troisième reich ils vont se rendre compte réellement de la puissance intellectuelle la puissance culturelle puisqu'il faut parler de culture avec les nazis je sais que ça paraît fou d'employer le mot culture mais oui les nazis sont des gens cultivés et le but d'hitler c'est de montrer que l'allemagne de 1933 c'est le contre-pied absolu de l'allemagne déliquescente de la période weimarienne donc il y a un but en fait de propagande pour glorifier son propre régime il faut bien comprendre que le faire venir les étrangers dans le reich ça n'est pas pour que après en france par exemple ils exportent le nazisme le goebbels disait le nazisme n'est pas un produit d'exportation les nazis n'ont pas vocation à diffuser leur idéologie à l'étranger ils veulent construire une grande allemagne et pour ça le tourisme va jouer en plein pour essayer de montrer aux yeux du monde en quoi ils sont plus puissants que les autres donc il n'y a pas en fait de paradoxe au fait de dire les frontières ne sont pas fermées et les nazis effectivement vous avez raison les nazis sont ce qu'on appelle des anti-lumières ils sont contre l'universalisme ils vomissent sur les français sur les britanniques sur les communistes et bien évidemment sur les juifs il n'empêche que toutes ces personnes là ne sont pas des personas non gratas en 1933 donc on a cru ça pendant des années en fait c'est ce qui m'a aussi amené à faire cette thèse c'est que j'avais lu une phrase d'un historien que ceux qui aiment l'histoire connaît il s'appelle Jean-Baptiste Durosel qui rend le pape de l'histoire diplomatique de l'histoire politique et il avait écrit toute une série de bouquins qui s'appelle Politique étrangère de la France c'est vraiment un best-seller et dans le volume qu'il publie en 1979 il dit qu'en fait on connaît très mal l'histoire du troisième Reich parce qu'on n'y voyage pas cette phrase est écrite noir sur blanc et moi quand j'ai commencé à voir qu'il y avait des dizaines puis des centaines puis des milliers puis des dizaines de milliers de personnes étrangères présentes en Allemagne je me suis dit en fait Durosel s'est planté effectivement il s'est planté on voyage en Allemagne c'est pas parce que c'est une dictature que dictature égale frontière fermée et égale autarcie on a ces modèles là c'est le modèle nord-coréen encore que on peut voyager en Corée du Nord mais la Corée du Nord se rapprocherait plus de ce modèle de dire foutez-nous la paix venez pas voir ce qu'on fait chez nous et on fait notre petit bonhomme de chemin ça n'est pas du tout le cas du troisième Reich le troisième Reich est donné à voir alors évidemment tout ne se visite pas on ne peut pas tout voir j'ai un chapitre dans mon bouquin qui s'appelle l'impression de l'accessible parce qu'en fait j'ai vraiment le sentiment que c'est ça quand vous allez en Allemagne dans les années 30 vous revenez, vous avez eu l'impression que tout était accessible qu'on vous a tout montré en fin de compte on vous a montré ce que le régime voulait vous montrer bien évidemment mais il y a quand même une réelle permissivité dans ce que vous pouvez voir contrairement à ce qu'on peut croire on peut aller visiter des camps de concentration en 1933-1934 c'est qui ? mais là on n'est pas encore dans les lois de Nuremberg on est sur des opposants politiques que l'on enferme à ce moment-là tout à fait, c'est ça c'est 1933-1934 si je peux en dire deux mots bien sûr, allez-y c'est souvent ce qui interpelle le plus quand j'évoque ces voyages 1933-1934 les services de police qui sont chargés de surveiller les camps de concentration ont un ordre d'Hitler et un ordre d'Himmler qui est d'ouvrir le plus possible les camps de concentration aux visiteurs pour montrer en fait que l'on fait un processus de rééducation des personnes qui sont enfermées le camp de concentration n'a pas vocation à tuer le camp de concentration a vocation à enfermer des gens et ces gens-là au bout d'un moment doivent en ressortir en parfait nazi nous on a l'image faussée du camp de concentration parce que pour nous camp de concentration égale Auschwitz non camp de concentration en 1933 c'est Dachau dans la banlieue de Munich 2500 places 23 mars 1933 Dachau est ouvert et ces 2500 détenus ce sont des détenus de droit commun ce sont des opposants politiques en gros des communistes donc on va montrer aux étrangers comment on traite des communistes dans l'Allemagne nazie un traitement certes musclé mais le but est qu'ils comprennent qu'être communiste c'est mal et qu'il faut ressortir en bon nazi voilà donc vous avez des camps comme ça comme Dachau il y en a deux autres qui vont être ouverts au public dans la banlieue de Berlin un camp qui s'appelle Oranienbourg et qui sera rebaptisé Sachsenhausen et puis un camp dans le centre de l'Allemagne qui s'appelle Heuberg c'est vraiment la trilogie des camps que les nazis vont appeler des camps modèles c'est à dire évidemment tout le camp ne se visite pas ils font ce qu'on appelle des actions d'embellissement c'est à dire on va mettre des pots de fleurs à côté des chambres mais c'est vrai les pots de fleurs dans la réserve vous avez pensé là pour les visites des gars de demain et il y a un truc encore plus fou ils ont fait venir une délégation de voyageurs japonais des journalistes japonais à l'été 33 pour visiter Dachau les japonais font un papier quand ils rentrent chez eux dans les journaux en disant voilà on a visité Dachau ben finalement c'est cool les détenus ils ont un lit par personne ils ont leur propre cellule ils ont une cuisine en fait on a fait visiter aux japonais les barraquements des SS qui étaient chargés de garder le camp ils sont pas rentrés dans les cellules ah oui d'accord on les a pernés en faisant visiter le headquarter à SS donc voilà on voit des choses il reste à savoir qu'est-ce qu'on a vu et qu'est-ce qu'on va en retirer donc évidemment c'est un long système de propagande là je vous prends l'exemple de l'article japonais l'article japonais une fois qu'il est publié au Japon il retourne en Allemagne parce que les services de propagande du Reich ont vu qu'il y avait un super article fait au Japon sur Dachau donc on va le traduire en allemand et on va le placarder en une du Folkischer Beobarter qui est le journal du parti donc tout est calculé en fait au prisme de la propagande cette impression comme vous le disiez d'accessibilité d'accessibilité donc c'est comme vous le disiez il y a vraiment une ouverture à ce moment-là donc est-ce que donc là on a toujours le même genre de voyageurs finalement il n'y a pas de grands bouleversements à l'arrivée donc ça c'est important à notifier et c'est aussi bien qu'on puisse en discuter justement ce soir c'est cette impression de la perception des gens qui ont vécu l'époque aujourd'hui forcément le 30 janvier 1933 c'est un énorme bouleversement à juste titre parce que le temps nous donne raison et le recul aujourd'hui mais il faut le regarder quand même comme c'est à l'époque c'était plus difficile d'avoir ce recul est-ce que malgré tout il y a d'autres dates qui vont être qui vont elles en revanche être peut-être un petit peu plus un choc notamment on a la nuit des longs couteaux forcément en 1934 qui est une nuit on le rappelle on va dire où le sang coule à flot puisque Rome chef des SA et la SA qui était devenu presque un contre-pouvoir finalement de la Wehrmacht est mis de côté et même tué on va dire à ce moment-là on met les grands chefs de la section d'assaut sont à ce moment-là éliminés est-ce que là déjà c'est plus un point de rupture pour les gens qui entendent parler de l'Allemagne alors oui et non alors oui parce qu'effectivement la nuit des longs couteaux c'est le premier événement marquant dans l'histoire du nazisme au pouvoir dont Hitler aura mal apprécié la portée internationale c'est-à-dire pour Hitler épurer le parti et éradiquer 90% de la SA c'est une affaire de politique intérieure il n'a absolument pas il n'a pas la vision qui peut l'accompagner parfois dans certaines prises de décisions mais là-dessus il n'a absolument pas calculé la portée internationale que ça allait avoir parce que Ernst Röhm donc Röhm qui est le patron de la SA voilà la personne à droite avec un peu d'embonpoint donc Röhm qui va devenir un personnage de plus en plus puissant qui pour la faire simple et courte ça sera un peu l'aile gauche du parti nazi quelqu'un qui aurait voulu développer un côté plus social que nationaliste dans le national-socialisme allemand et effectivement il a sous sa botte plusieurs centaines de milliers d'hommes c'est-à-dire il dirige la plus grosse structure du Troisième Reich parce que la SA vous dites c'est très intéressant le côté social de la SA j'en discutais justement avec mon frère aussi qui faisait études d'histoire la SA c'est évidemment on le voit comme des gens qui vont aussi taper des communistes dans la rue mais c'est aussi on va dire presque quelque chose de social c'est-à-dire on distribue la soupe aux gens qui ont peu d'argent on fournit des uniformes aux gens qui n'ont pas la possibilité de s'en fournir donc c'est aussi un organisme social à ce moment-là donc il y a comme vous le disiez cette importance dans la société enfin le SA représente beaucoup de choses et pas seulement ceux qui vont matraquer dans les rues même si ça représente évidemment une partie de l'action de la SA on a tous en tête le SA c'est le gros bourrin c'est le dépravé qui n'avait aucune perspective et il a vu dans le nazisme la possibilité d'avoir un bel uniforme d'avoir un flingue parce qu'on leur fournit un flingue et voilà il va faire jouer avec son flingue et puis il va aller taper des communistes c'est un peu plus complexe que ça c'est tout à fait vrai ils vont se substituer aux oeuvres ce qu'on appelle les oeuvres sociales l'équivalent du secours populaire ils vont effectivement filer la soupe comme on dit ils vont aller donner la soupe aux travailleurs donc c'est quelque chose en fait la SA ça se voit en Allemagne c'est à dire s'il n'y a plus la SA ça va se voir dans la vie de tous les jours et ça va se voir parfois en aspect négatif pour une partie des travailleurs qui n'auront plus d'aide donc ça Hitler ne l'avait pas perçu totalement en épurant le parti de la SA fin juin début juillet 1934 et là effectivement il y a une première rupture dans l'appréhension du voyage parmi les étrangers alors il y a deux cas de figure vous avez effectivement les étrangers par exemple les français qui vont aller qui vont aller en Allemagne et qui à partir de l'été 1934 pour les plus clairvoyants d'entre eux vont se dire là ça commence à être très sérieux parce qu'on commence à avoir une traduction en acte physique de ce qu'on pouvait avoir jusque là dans l'ordre du verbe et du discours c'est à dire la violence hitlérienne elle existe depuis toujours dans les discours mais en 1933 ou début de 1934 bien malin celui qui peut arriver à avoir de la violence dans les rues de Berlin dans les rues de Nuremberg dans les rues de Munich ça ne se voit pas on voit des gens qui ont le cerveau complètement retourné par le nazisme et qui ont des brassards avec des croix gammées qui ont des petits fagnons avec des croix gammées mais concrètement vous n'êtes pas en danger physique en 1933-1934 et là vous avez une première action de grande envergure voilà les scènes qu'on voit dès 1933 dans la rue c'est des scènes extrêmement choquantes par la symbolique par tout le côté effectivement rétrospectif que l'on a du nazisme mais quand vous vous êtes au milieu en 1933 vous voyez une parade une parade en l'honneur du parti bon à partir de l'été 1934 ça change parce qu'on se rend compte de quoi Hitler et ses hommes alors quand je dis ses hommes c'est surtout la SS c'est surtout Himmler qui va voir dans Ernst Trump un rival gigantesque et Himmler qui est en train de structurer la SS veut clairement se débarrasser de Rome donc le fait qu'on puisse avoir comme ça une épuration au sein du parti en fait ça va rappeler à certains voyageurs ce qu'il y avait pu se faire en URSS il ne faut pas perdre de vue une chose c'est que les gens qui voyagent en Allemagne sont parfois des gens qui ont aussi fait le voyage du RSS il y a 10 000 français qui sont allés dans l'URSS stalinienne dans les années 1920-1930 sur ces 10 000 on en retrouve une partie qui après vont en Allemagne et parfois des déçus de l'URSS stalinienne par la violence dont faisait preuve Staline vont aussi être déçus par un jeu de miroir qu'ils vont pouvoir trouver en Allemagne à partir de la nuit des longs couteaux donc ça c'est le premier point et puis vous avez un deuxième point c'est que après la nuit des longs couteaux Hitler va vouloir apaiser son image à l'étranger parce que clairement il a vu que la nuit des longs couteaux faisait aussi les grottis des journaux donc il va se débarrasser de quelques voyageurs c'est très rare au début de la période nazie d'avoir des expulsions de voyageurs généralement le voyageur on le bichonne même au sein de l'Allemagne mais vous avez une catégorie de voyageurs qui ne peut plus foutre les pieds en Allemagne c'est le voyageur qui vient de Croatie alors ça peut paraître bizarre ça peut paraître bizarre mais en fait c'est la concomitance d'une série d'événements qui fait que les voyageurs croates ne seront plus les bienvenus parce que parallèlement à la nuit des longs couteaux vous avez la même année dans les semaines qui suivent un attentat qui a lieu à Marseille où le ministre des affaires étrangères français de l'époque s'appelait Louis Barthoud va mourir dans une fusillade aux côtés du roi Yougoslavie qui s'appelait Alexandre Ier je crois et c'est des croates qui ont organisé cet attentat un mouvement politique qui s'appelle les oustachis avec un homme Ante Pavelic Louis Barthoud Louis Barthoud exactement tout à fait très belle moustache très beau bouc super ah ouais belle moustache il n'y a rien à dire c'est vrai que c'est la période des moustaches et donc Louis Barthoud va mourir aux côtés du roi Yougoslavie et l'attentat est fomenté par un mouvement terroriste politique et politique qui s'appelle les oustachis et les oustachis en fait sont en coutume d'avoir des bases des bases arrières en Allemagne donc ça la fout mal Hitler qui doit redorer son image se rend compte qu'en plus les attentats qui ont lieu en France sont liés à des voyageurs croates qui sont venus camper en Allemagne donc il va trancher dans le vif il va expulser tout ce qui peut se rapprocher de loin à la Croatie ou Stacha c'est à dire les croates pour faire simple les croates vont devenir la première nationalité qui va devenir bannie du troisième Reich que vous soyez membre des oustachis ou pas vous ne pouvez pas mettre les pieds dans l'Allemagne parce que Hitler veut montrer que lui est opposé à la violence qui peut se passer avec les attentats il fait de la politique commune que chacun pourrait faire en réaction justement donc il s'insère dans ses rails du reste de la politique européenne à ce moment là comme la France aurait pu le faire l'Allemagne le fait l'Allemagne d'Hitler j'ai juste une précision et c'est vrai qu'on allait assez vite dessus est-ce qu'on pourrait refaire la différence j'ai vu certaines personnes poser la question et c'est important de le faire la différence entre la SA et la SS c'est vrai que finalement ça se rapproche un petit peu dans les termes mais qu'est-ce que c'est que la section d'assaut et qu'est-ce que c'est que la SS alors la section d'assaut c'est vraiment la garde rapprochée d'Hitler historiquement donc le parti nazi né fin 1919 mais le programme est structuré du parti nazi entre février et l'été 1920 et Hitler va se faire une sorte de garde rapprochée vraiment dans les premiers temps les SA c'est des gardes du corps les gardes du corps d'Hitler et puis ça va grossir en centaines milliers puis dizaines de milliers d'hommes pendant les années 20 ça sera on va appeler ça les hommes demain du parti nazi alors effectivement ça correspond à ce que je vous disais les principaux opposants aux nazis dans les années fin des années 20 début des années 30 c'est les communistes c'est les deux forces à partir de 1930 qui peuvent remporter les élections législatives donc effectivement entre 1930 et les législatives de novembre 32 on va avoir fréquemment des bagarres dans la rue entre les communistes et la SA donc la SA qui est dirigée par un homme qu'on a vu tout à l'heure qui est Ernst Trump Hitler va ensuite vouloir créer une autre structure qui elle sera une structure d'élite qui est la SS la SS en français on traduit ça par service de sécurité en fait il faut donc les SA avec les chemises brunes et la SS va petit à petit avoir toute une symbolique différente ce qu'on va appeler l'ordre noir voilà qui sont habillés en noir donc vous voyez le personnage à gauche d'Hitler qui sert la pogne à un escadron SS c'est Heinrich Himmler qu'on considère généralement comme le numéro 2 du régime mais en fait il n'y a pas de numéro 2 il y a un numéro 1 et point barre dans le parti nazi il n'y a pas de hiérarchie comme ça sauf qu'Himler effectivement concentre une grande partie des pouvoirs puisque c'est lui qui détient tous les pouvoirs liés à la police donc la SS il faudrait voir ça aujourd'hui comme l'élite de la police allemande c'est un corps qui est beaucoup plus restrictif ça ne se compte pas en centaines de milliers d'hommes il faut passer un concours pour rentrer dans la SS vous avez à peu près 10% de reçus c'est un concours extrêmement sélectif c'est très sélectif c'est très sélectif il faut être cultivé il faut mesurer au moins 1m75 et il faut évidemment avoir ce qu'on appelle un certificat d'arianité c'est à dire on va remonter votre arme généalogique pour être certain que vous n'avez pas de sang juif chose qu'on ne prend pas la peine de faire avec des SA puisque les SA il faut les recruter un peu au tout venant pour avoir des sections d'assaut locales dans chaque ville c'est un peu le bureau du parti qui va gérer les affaires courantes et qui va protéger les intérêts du parti la SA la SS c'est différent parce qu'il y a une réelle volonté idéologique et on sait ce que ça va amener c'est la SS qui va être chargée après de planifier de mettre en place le génocide à partir de l'été 41 chose dont auraient été incapables les SA les SA ne sont pas faits pour ça la SS c'est vraiment le corps d'élite du parti nazi c'est important comme ça au moins vous le savez vraiment vous avez plus d'outils maintenant pour comprendre et ça c'est merci d'avoir fait cette reprécision c'était important de le faire donc la SA en 34 va se confondre désormais avec la Wehrmacht c'est à dire que la SA va être défaite est-ce qu'il y a d'autres dates importantes forcément moi celle qui me vient en tête c'est forcément les lois de Nuremberg en 35 donc on va refaire un point les lois de racialisation de Nuremberg qui sont aussi un tournant important de cette Allemagne nazie on va refaire un point rapidement pour vous sur les lois de Nuremberg et ensuite on va revenir sur justement est-ce qu'elles ont eu un impact elles aussi alors les lois de Nuremberg c'est le week-end du 15 septembre 1935 généralement alors nous effectivement quand on l'enseigne dans le secondaire ou même dans le supérieur on insiste à fond là-dessus comme étant un tournant vraiment le moment de l'antisémitisme en acte au sein du pouvoir nazi alors que disent les lois de Nuremberg c'est une série de trois lois qui sont votées un peu en urgence justement à Nuremberg c'est pour ça qu'on les appelle les lois de Nuremberg or il n'y a pas de structure dirigeante politique à Nuremberg du parti nazi puisque tout est concentré à Berlin donc en fait les lois de Nuremberg sont votées à Nuremberg enfin sont décidées à Nuremberg parce que Nuremberg c'est le lieu où chaque mi-septembre on a ce qu'on appelle le congrès de Nuremberg où c'est les grandes parades du parti nazi vous avez des centaines de milliers d'hommes qui défilent en l'honneur d'Hitler et on va montrer vraiment la force de frappe de l'Allemagne nazie à Nuremberg donc en 1935 en marge de ce congrès sont décidées ces lois alors que disent ces lois il y en a trois la plus importante c'est la troisième qui s'appelle loi sur l'honneur de défense du drapeau allemand ces lois vont définir juridiquement c'est-à-dire inscrire dans la loi ce qu'est être juif avant il n'y a pas de définition juridique législative de ce qu'est un juif c'est-à-dire dans l'Allemagne de 1933 1934 un juif c'est quelqu'un que l'on va dénoncer que l'on va reconnaître soi-disant par des traits physiques et on va dire voilà lui il est juif parce qu'on l'a vu sortir d'une synagogue voilà ça c'est un extrait effectivement de la troisième section de la loi sur l'honneur et la défense du drapeau allemand où on va définir qui est juif et qui ne l'est pas alors maintenant la définition elle ne se fera plus sur tiens j'ai vu un juif sortir de la synagogue donc ça veut dire qu'il est juif on va définir le juif par rapport à son sang c'est-à-dire par rapport à sa descendance c'est-à-dire on va aller fouiller dans les archives de chaque personne présente en Allemagne pour voir si effectivement on a des recensements au sein des états civils par exemple juifs où le nom du grand-père et de la grand-mère sont inscrits en tant que juifs et c'est ça qui va vous définir savoir si vous êtes juif ou non et par définition si vous êtes juif à partir des lois de Nuremberg vous n'êtes plus allemand c'est ça qui est important ça permet de définir qui est juif qui ne l'est pas mais par extension qui est allemand qui ne l'est pas les allemands mettent en place ce qu'on appelle la Volkskommenschaft la communauté du peuple vous l'avez dit justement ils sont contre l'universalisme vous n'aurez jamais le mot société en allemagne c'est le mot de communauté donc avec les lois de Nuremberg on va réfléchir à ce qu'est-ce qu'il y a en commun au sein des allemands et ce qu'il y a hors de la communauté ce qu'il y a hors de la communauté c'est le juif et maintenant le juif on aura une définition juridique donc là c'est comme vous le dites c'est très important là du coup on définit l'ennemi intérieur qui était un petit peu qui était expliqué dans Mein Kampf notamment cette fois-ci on met les termes juridiques qui permettent de statuer sur ça alors je me permets de faire aussi je vois des questions dans le chat par rapport à ça il faut évidemment dissocier les lois de Nuremberg du procès de Nuremberg qui lui interviendra après la seconde guerre mondiale et qui sera le procès peut-être justement symbolique de le faire à Nuremberg des dignitaires nazis et pour les condamner les condamner du génocide justement génocide d'ailleurs qui trouvera sa définition au moment de ce procès de Nuremberg crime contre l'humanité surtout crime contre l'humanité donc voilà comme ça on a cette est-ce que justement ces lois de Nuremberg montre un glissement est-ce qu'on en parle déjà à ce moment-là et est-ce que ça amène une autre appréhension justement de cette Allemagne alors c'est ce qu'on pourrait croire si on survole un peu le sujet on pourrait se dire les lois de Nuremberg vont être un moment de bascule un moment de rupture aussi bien pour le peuple amant que pour les voyageurs puisque par définition si le juif est identifiable juridiquement à priori ça va se voir dans la vie sociale il va y avoir forcément des mesures de rétorsion le juif va être exclu d'une partie de la vie sociale et économique et bien en fin de compte ça ne change pas grand chose alors ça ne change pas grand chose pour les Allemands pour la simple et bonne raison que alors ça c'est pas moi qui le dit c'est un historien qui s'appelle Christopher Browning et puis Yann Kershow qui est vraiment le grand spécialiste du nazisme qui dit qu'en fait les lois de Nuremberg elles arrivent et les Allemands étaient préparés à ce qu'elles arrivent et ça ne les surprend pas ça ne les surprend pas plus que ça qu'on en arrive à ça parce que Hitler ne s'en est jamais caché dans ses discours électoraux des années 1932 même 1931 donc les Allemands ne sont pas choqués parce qu'ils voient il n'y a pas vraiment de rupture et là où en fait ça se traduit aussi dans les visiteurs étrangers c'est que voilà là vous avez une vitrine de magasins détenus par des juifs qui effectivement identifiaient en tant que tel et là où ça ne choque pas l'étranger c'est qu'en fait les lois de Nuremberg ok elles définissent qui est juif et qui ne l'est pas mais ça ne ne met pas le point de départ de la répression antisémite c'est à dire on s'en prend déjà aux juifs à partir de 1933 dès que Goebbels arrive à la tête du ministère de la propagande c'est à dire fin février début mars 1933 il met en place une série de lois qu'on connaît beaucoup moins que les lois de Nuremberg qui sont les lois de mars avril 1933 qui s'appellent les lois de la mise au pas les lois de la mise au pas elles ne disent pas qui est juif ou qui ne l'est pas mais elles mettent au pas toute une partie de la population de la société je donne un exemple tout bête avec les lois de la mise au pas quelqu'un que l'on a identifié comme juif parce que il avait les stéréotypes et les clichés du juif parce qu'il allait à la synagogue il ne pourra par exemple plus enseigner vous allez avoir une épuration de l'administration une épuration de l'enseignement ou par simple dénonciation ça va être inscrit dans la loi que quelqu'un qui a été en gros balancé comme juif doit être écarté de la vie sociale du pays donc en fait les lois de Nuremberg c'est qu'une avancée de plus dans quelque chose qui existait déjà et les voyageurs très honnêtement ils se contrefoutent pas mal du sort des juifs à partir de 1933 c'est pas leur priorité d'aller en Allemagne pour savoir si les juifs sont bien traités faut pas oublier que l'antisémitisme est présent en Europe de l'Est il est présent en France donc l'antisémitisme allemand en 1933 34-35 ne choque pas il est plus virulent mais attention ne le voyons pas avec la focale du génocide il n'y a absolument pas de processus génocidaire en marche dans l'Allemagne de 1933 34-35 c'est impossible à voir tout simplement parce que le projet n'a pas commencé et nous c'est le danger qu'on a en histoire on connait la fin de l'histoire donc on pourrait se dire mais comment ça se fait qu'en 1933-34 il n'y a pas de voyageurs qui rentrent en France en disant mais c'est scandaleux ce qu'on fait aux juifs si on savait ce qu'il allait se passer exemple tout bête les juifs ne seraient pas restés en Allemagne ils seraient partis on parle maintenant on met en avant effectivement que certains juifs sont partis mais il y en a beaucoup qui sont restés donc ce qu'ils montrent et donc c'est assez important la plupart sont restés ah oui c'est ça ils ne sont pas partis avant 1939 c'est une vue de l'esprit de croire qu'il y a une vague migratoire de juifs parce que Hitler est au pouvoir il y a 500 000 juifs en Allemagne au moment de l'arrivée d'Hitler au pouvoir il y en a 500 000 en 1939 c'est le même chiffre certains sont partis mais on a récupéré l'Autriche mars 1938 donc on récupère dans le bilan les juifs autrichiens donc en fait on a toujours ce chiffre de 500 000 juifs en Allemagne en fait c'est assez intéressant puisque le but j'avais sélectionné notamment la nuit des longs couteaux et cette loi de Nuremberg qui comme vous le dites sont à chaque fois présentées comme des moments de rupture des moments très importants qui le sont bien sûr mais qui comme vous le disiez comme on le voit nous aujourd'hui on a du recul par rapport à ça mais c'est vrai qu'à cette époque encore la question de la perception est très importante et cette impression de continuité est aussi une notion importante pour se dire qu'en fait il n'y a pas de grosses cassures de gros chocs en tout cas jusqu'à 1935 est-ce qu'il y en a un jusqu'à 1939 évidemment la déclaration de la guerre est-ce qu'il y a d'autres dates qui là font peut-être mettre le hola à ces fameux voyageurs qui vont en Allemagne pour découvrir cette Allemagne qu'on veut bien leur montrer comme vous le disiez cette Allemagne qui se reconstruit qui va beaucoup mieux selon les nazis évidemment depuis la fin de Weimar depuis l'arrivée d'Adolf Hitler est-ce qu'il y a un vrai point de rupture en tout cas de cette époque ouais c'est 1938 1938 pour deux raisons je veux juste revenir sur l'année 36 parce qu'il y a les Jeux Olympiques oui aussi très important et effectivement les Jeux Olympiques ça paraît hallucinant pour nous de se dire qu'il y a des voyageurs qui sont allés au JO 36 et qui sont revenus en glorifiant le régime alors qu'on est en 36 on est à 3 ans de la guerre bon les JO 36 il faut bien comprendre que c'est quelque chose qui est préparé de longue date par les services de propagande du Reich et ils ont mis en place ce qu'on appelle des processus de dépolitisation touristique c'est-à-dire ils ont identifié exactement où les touristes où les voyageurs allaient dormir allaient manger et le trajet qu'ils allaient faire par exemple pour se rendre au stade et sur ces trajets-là on ne doit voir par exemple aucun panneau interdit aux Juifs on ne doit pas voir les mentions vous savez par exemple que les enfants juifs ne pouvaient pas aller dans les jardins d'enfants jouer dans les bacs à sable il y avait des panneaux qui interdisaient ça bon et bien partout dans Berlin on va enlever tout ça le temps des Jeux Olympiques c'est-à-dire il ne faut pas imaginer que les voyageurs français ou même étrangers qui sont allés à l'été 36 voir les JO ce sont de gros blaireaux qui n'ont rien vu c'est pas ça c'est qu'on a tout fait pour qu'ils ne comprennent pas la réalité de la politique allemande de 1936 parfois vous pouviez être beaucoup plus lucide en restant chez vous à Grenoble en Bretagne ou à Paris et en analysant vraiment à tête reposée ce qu'est le nazisme plutôt que d'aller sur place à Berlin où là vous alliez vous faire engobiner donc 36 c'est vraiment une entreprise de grande envergure où on va dépolitiser le régime c'est le terme utilisé par les nazis il faut dépolitiser tout passage de touristes et de voyageurs alors après ça change pour moi la rupture c'est 38 c'est 38 parce qu'en 38 il y a deux événements il y a ce que vous avez montré tout à l'heure l'écritot sur la façade de la boutique ça c'est quelque chose qui va être maintenant massif à partir de 1938 c'est la continuité en fait des lois de Nuremberg c'est ce qu'on appelle les lois d'arianisation économique on va arianiser l'économie allemande alors qu'est-ce que ça veut dire c'est la dernière étape en fait de refoulement des juifs hors de la communauté allemande on va se priver justement des 500 000 juifs qui peuvent travailler dans l'économie allemande on va aller confisquer leurs biens on va aller par exemple si vous avez cette boutique qui est détenue par je sais pas c'est peut-être la boutique d'un épicier juif ça va maintenant passer sous la coupe du parti donc de l'état parti nazi et état allemand se confondent donc ça devient propriété de l'état et ça c'est une rupture réelle parce que en fait ça va se voir c'est toujours la question quand on est voyageur tout passe par la vision il faut bien à un moment donné qu'on se rende compte de quelque chose donc qu'on le voit et voir ces écriteaux qui fleurissent un petit peu partout dans l'Allemagne on va se rendre compte qu'en fait la Berlin de 1938 c'est plus du tout la Berlin de 1935 qu'on avait visité il y a des choses qui ont changé il y a des personnes qu'on ne voit plus on ne voit plus la SA on ne voit plus de personnes qui se rendent à la synagogue bon on voit les modifications réelles et puis vraiment le coup de grâce c'est ce qu'on appelle communément la nuit de cristal le qui vaut mieux appeler les pogroms c'est une série de pogroms parce que la nuit de cristal on a l'impression que c'est juste des façades de boutiques qui ont été défoncées et dont les bris de verre sont visibles par terre il y a 91 morts partout en Allemagne donc c'est 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 une organisation de meurtre la nuit du 9 au 10 novembre 38 et voilà un extrait effectivement de de scène de la nuit de cristal et et il y a des voyageurs présents c'est-à-dire vous avez des voyageurs des touristes des journalistes qui voient ce qui se passe et c'est la première fois vraiment où les membres du parti nazi vont être extrêmement violents à l'égard des touristes qui ont vu c'est-à-dire à l'égard des témoins là le touriste et le voyageur devient témoin d'un déferlement de violence qui était sans précédent tout simplement parce qu'il est organisé dans toute l'Allemagne je vous donne un exemple tout bête si vous aviez le malheur d'être à Berlin et que vous aviez votre appareil photo vous étiez en train de photographier un SS ou un membre du parti en train de fracasser une boutique qui appartient aux juifs on vous confisque automatiquement votre appareil photo on le plombe c'est-à-dire on le verrouille on empêche la pellicule d'être développée et dans le meilleur des cas vous retrouverez votre appareil photo après un peu de garde à vue et vous retrouvez votre appareil photo sans la péloche donc vous ne pouvez pas amener de preuves ça c'est des choses qui ne se font pas avant c'est-à-dire on commence à s'en prendre physiquement aux touristes qui jusque-là étaient les bienvenus et qu'envers qui on faisait des haies d'honneur ce temps-là il est terminé à partir de novembre 1938 on a déjà basculé dans une dimension qui est une dimension d'organisation physique alors non pas de la destruction des juifs d'Europe mais en tout cas d'organisation de destruction physique de quelques juifs sur le territoire allemand le but là est de faire partir les juifs hors d'Allemagne et il ne faut pas que les voyageurs soient témoins de ce déferlement et donc du coup le sort c'est vrai que le sort vous le disiez le sort des juifs pour le coup pour les allemands était aussi pendant un long moment mis de côté c'est-à-dire qu'on s'y intéressait quand même beaucoup moins il y a une cristal c'est une sorte de tour de force c'est ça c'est la façon dont ils l'ont fait qui a choqué la manière ouais c'est la manière alors attention encore il faut toujours être nuancé en histoire il ne faut pas imaginer que les voyageurs européens étaient totalement aveugles vis-à-vis de l'antisémitisme en Allemagne il y a une nuance à faire c'est les voyageurs britanniques les voyageurs britanniques sont beaucoup plus sensibles à la cause à la cause juive que les français que les populations d'Europe de l'Est tout simplement ça s'explique par la force des réseaux philo-sémites cette fois qui sont présents au Royaume-Uni il y a des réseaux il y a des courants de pensée il y a une amitié entre le peuple juif et les anglais qui date notamment de la première guerre mondiale la déclaration de Balfour en 1917 où vous avez une mise des affaires étrangères anglais qui promet au peuple juif d'avoir un état à terme c'est un peu les prémices du futur Israël de mai 48 donc on a une sensibilisation chez les voyageurs anglais je vous donne un exemple c'est les seuls par exemple quand ils font des récits de voyage ou dans le récit de voyage vous avez un chapitre consacré aux juifs quand un français fait un voyage en Allemagne il va y avoir un chapitre consacré à l'état des routes l'autre chapitre ça va être ah les boutiques sont sympas le troisième chapitre tiens j'ai visité des usines finalement c'est aussi bien que les communistes mais voilà pas plus à la rigueur une ligne ou deux parce qu'ils ont vu un écriteau qui s'en prenait aux juifs mais ça va se contenter d'une phrase ou deux les anglais commencent à analyser l'antisémitisme à partir de leur voyage et en font carrément des chapitres donc là il y a quand même une nuance à apporter c'est important comme vous le dites alors l'antisémitisme évidemment il a existé alors j'en pose la question l'antisémitisme il n'était qu'en Allemagne non il a existé évidemment aussi en France l'affaire Dreyfus chez nous quand même c'est aussi une affaire très forte et qui parle justement d'antisémitisme alors pour ceux qui nous rejoignent on parle de l'Allemagne nazie et surtout du voyage en Allemagne nazie c'est surtout ça le prisme qu'on a ce soir avec Frédéric avec Frédéric Salé la perception finalement qu'on pouvait avoir de cette période et l'importance on s'en rend compte aussi de la continuité et d'une mise en perspective qui était plus difficile à faire à cette période quand on vit évidemment ce genre d'événement alors on parlait je me posais la question justement est-ce qu'il y avait des échanges scolaires est-ce qu'on pouvait aller en Allemagne tout simplement avec sa classe on va visiter Berlin est-ce que ça ça a existé ? bah ouais ça a existé ça a existé bah là justement ça vient complètement faire la transition avec ce qu'on vient de dire parce que ça a existé jusqu'en 1938 et étonnamment et en même temps ça étonne pas vu ce qu'on vient de dire ça s'arrête par la volonté du ministère de l'instruction publique française en 1938 justement à cause des déferlements de violences qui commencent à y avoir mais jusqu'à la fin 1938 vous pouvez avoir des correspondants allemands et faire vos échanges en Allemagne alors vous avez même des scènes assez hallucinantes où bah vous le savez les jeunes allemands à partir d'un certain âge doivent incorporer à partir de 1936 ça n'est pas obligatoire avant mais c'est obligatoire à partir de 1936 la jeunesse hitlérienne cette structure qui est en complément de la scolarité obligatoire en Allemagne qui est un temps où on va donner une partie de son temps libre de sa jeunesse au service du parti et vous avez des donc c'est souvent l'été ça correspondra à des camps de vacances comme vous pouvez avoir en France donc quand vous avez des échanges qui ont lieu vous allez voir votre correspondant allemand par exemple au mois de juillet 1937 et bien vous pouvez parfois venir assister à des sessions d'entraînement de la jeunesse hitlérienne alors vous n'en êtes pas membre c'est interdit aux étrangers d'accord mais on a des exemples de récits de voyage où on va raconter ce qui a été vu à la jeunesse hitlérienne donc c'est tout à fait possible c'est encouragé par les deux côtés au début le ministère français de l'instruction publique encourage les voyages en Allemagne parce qu'on considère qu'apprendre l'allemand la langue allemande c'est nécessaire pour pouvoir après pouvoir peser dans le concert européen qui est en train de se construire dans les années 30 donc en fait on ne peut pas se passer de l'Allemagne dans les années 30 on a bien conscience que la position très rude qu'on avait vis-à-vis des Allemands en 1919 avec le traité de Versailles vous avez toute une partie des politiques français qui sont conscients qu'elle n'est pas tenable on ne peut pas briser les reins de l'Allemagne comme ça il faut continuer à dialoguer et avoir des échanges on est dans la période de ce qu'on appelle le pacifisme intégral c'est-à-dire la paix à tout prix il faut faire la paix à tout prix on l'a vu avec les accords de Munich en 1938 ce que ça a donné mais il faut faire la paix à tout prix donc il faut pacifier les relations et évidemment que la jeunesse va être un levier important important de cela c'est important parce que la jeunesse qui voyage parce que justement vous le disiez cette langue qui est la langue de nombreux penseurs de nombreux philosophes donc c'est important de l'apprendre et aujourd'hui forcément c'est un petit peu différent parce que maintenant on fait la part belle aussi à l'anglais mais l'allemand c'est une langue aussi très importante notamment à l'époque du Grand Tour on en profite aussi pour apprendre des langues et l'allemand c'est une langue très importante alors voilà je voulais passer de la question de l'enfant parce que c'est ce qui c'est la figure un petit peu candide finalement c'est le voyage scolaire c'est quand tout va bien mais forcément il y a une autre chose moi qui m'intéresse aussi c'est à dire que forcément là on a fait un petit peu la partie grand public avec ceux qui sont allés justement aux JO qui sont revenus contents du régime mais est-ce qu'il y en a qui ont douté quand même est-ce qu'il y en a qui sont allés en Allemagne avec l'impression qu'il ne se passait pas grand chose ou quand ils y sont allés se sont rendus compte que ouais c'était pas aussi bien que ce qu'on leur avait dit et qui ont décidé de gratter un petit peu sur le marbre des statues des statues de Berlin ouais ouais il y en a il y en a fort heureusement preuve que l'aveuglement il n'est pas il n'est pas il n'est pas total et qu'on n'est pas voilà on n'est pas conditionné et déterminé à être aveuglé face à un régime autoritaire ça serait même inquiétant pour nos sociétés actuelles donc oui on peut avoir ce qu'on appellerait des lanceurs d'alerte aujourd'hui il y a dans les premiers temps vraiment les premiers à avoir perçu les choses c'est deux catégories de personnes les premiers c'est les voyageurs qui étaient croyants croyants catholiques ou croyants protestants alors je m'explique c'est on l'oublie souvent mais le premier combat qui a été mené par Hitler dans les dès son accession au pouvoir à partir de janvier 33 c'est de complètement essayer d'extirper des consciences cette idée d'une religion à tout prix c'est à dire Hitler est quelqu'un qui est clairement contre la religion qu'elle soit luthérienne qu'elle soit catholique donc il va mener ce qu'on appelle le Kirchengampf c'est à dire la querelle des églises quelque chose qu'on n'enseigne pas du tout nous par exemple en France on a l'impression que le crédo d'Hitler a été centré sur l'antisémitisme l'antisémitisme c'est l'épine dorsale du nazisme mais sur cette épine dorsale viennent s'agréger des tas d'autres combats dont notamment l'extirpation globale de la religion des consciences qu'est-ce qui doit venir remplacer ce christianisme ou cette croyance c'était la croyance dans le parti c'était ça ? c'est ça c'est exactement ça c'est à dire on ne doit croire qu'en une seule figure c'est la figure tutélaire d'Anolf Hitler d'accord très bien à ne pas confondre ce que je dis avec Hitler qui deviendrait l'équivalent d'un dieu ça n'est pas ce que souhaite Hitler mais en fait un esprit allemand dans la conception du nazisme il ne peut pas se diviser en deux c'est à dire on ne peut pas à la fois adorer Hitler et avoir une adoration divine donc il faut forcément en éliminer un des deux donc on va devoir sortir c'est en ça qu'on voit que le nazisme est un profond brassage et lavage des cerveaux c'est que là Hitler s'attelle à quelque chose qui est pluriséculaire le lutheranisme en Allemagne c'est 1517 donc ça fait 500 ans que les allemands sont pétris d'une conscience religieuse il va devoir s'atteler à faire son Kirchenkampf son combat des églises et ça les voyageurs qui vont y aller en Allemagne vont très vite le voir très vite le voir qu'il y a des choses assez particulières qui se passent c'est que les messes en Allemagne ou les cultes protestants vont très rapidement être sous surveillance c'est à dire vous ne pouvez pas aller à un culte ou à une messe sans avoir justement autour de l'église ou du temple toute une flopée de SA qui surveille qui rentre et qui sort donc ça ça tranche concrètement avec ce qui se faisait sous Weimar ce qui fait que les premières dénonciations vraiment virulentes ça vient de de personnes issues voilà alors pas forcément du clergé mais vous avez des journalistes je vous ai pris un bouquin là hop je ne sais pas si vous le voyez Robert Darkour le titre catholique d'Allemagne donc Darkour c'est un c'est un journaliste qui bosse c'est un journal qui existe toujours qui s'appelle La Croix un journal d'obédience catholique chrétienne et et Darkour va dire mais attendez il se passe quelque chose d'extrêmement grave c'est à dire que Hitler s'il est capable de faire ça vis-à-vis des catholiques et des protestants qui vous dit qu'après qu'une fois qu'il aura gagné sur Kirchenkampf il ne va pas procéder à une épuration beaucoup plus large de la société et le bouquin qui sort après hop il a publié ça l'évangile de la force le visage de la jeunesse du troisième reich c'est à Darkour il a été obligé une fois qu'on s'est attaqué aux chrétiens on va procéder à un lavage des cerveaux de la jeunesse donc vous avez des gens comme ça alors évidemment tout le monde n'est pas Robert Darkour qui veut mais ça veut dire qu'il y en a qui ont compris et qui ont été assez visionnaires sur la force de frappe du nazisme c'est à dire de pouvoir comprendre Darkour son ami d'académicien donc Darkour qui est un des premiers en fait puisque dès 33 il écrit dans la croix et dans la croix il commence à dénoncer ce qui se passe alors il a un avantage Darkour c'est qu'il est germanophone il parle parfaitement allemand il est envoyé spécial et puis envoyé permanent de la croix à Berlin donc c'est quelqu'un qui est en permanence au contact et qui est vraiment complètement à l'aise avec l'Allemagne de Weimar et l'Allemagne clérienne donc lui il a perçu ça donc c'est quand même quelqu'un qui arrive à le percevoir puisque sa communauté la communauté chrétienne est attaquée donc il y a ça aussi à le remettre dans sa perspective et puis c'est quelqu'un aussi qui est chrétien je le rappelle et c'est important de le dire comme vous le dites donc forcément qui voit un intérêt à défendre sa paroisse justement on peut le dire en mettant ça en avant donc aussi c'est pas complètement j'imagine désintéressé de parler de ça pour lui mais exactement il faut pas oublier que les voyageurs ça reste des êtres humains qui ont leur propre conviction et qui ont leur propre morale et leur propre éthique c'est à dire s'ils voient que leurs convictions morales sont attaquées en plein évidemment qu'ils vont être touchés qu'ils vont voir un intérêt à creuser la question et ça ça se voit aussi c'est là où je voulais en venir dans cette deuxième branche de personnes qui ont été capables de dénoncer c'est des intellectuels qui étaient présents sur place par exemple pour faire leurs études et qui avaient reçu des bourses d'études on en connait bien puisqu'il y a deux intellectuels qui sont vraiment les philosophes phares des années 60 70 et 80 c'est Jean-Paul Sartre et Raymond Aron donc Jean-Paul Sartre plutôt de gauche Raymond Aron plutôt de droite qui sont en 1933 34 exactement aux mêmes endroits au même moment et qui vont voilà Jean-Paul Sartre et qui vont avoir deux lectures complètement différentes de ce qu'ils ont sous les yeux Jean-Paul Sartre il est là-bas il a une bourse d'études en 1933-1934 il y va donc pour étudier et parfaire sa connaissance de la philosophie allemande il a quitté il était prof au lycée du Havre il a quitté son lycée du Havre et il est allé finir ses études et lui quand il rentrera d'Allemagne il aura cette phrase qui va lui coller au basque comme le chewing-gum et le sparadrap du capitaine Haddock il a dit j'ai passé des vacances d'un an à Berlin il dit cette phrase à son retour en 1934 bon ça la fout mal il a la SA qui défile quotidiennement sous sa fenêtre et il dit voilà il a passé des vacances d'un an ben ouais en fait il a passé des vacances d'un an parce qu'il n'a rien vu il n'a pas creusé le sujet dans le même temps vous avez Raymond Aron alors lui il est plutôt à Stuttgart mais Stuttgart il n'est pas spécialement plus dur que Berlin et Aron lui il écrit déjà des articles en disant là il se passe des trucs c'est pas normal il y a un durcissement de la législation à tout point de vue pour tous les secteurs sociaux et économiques je ne peux pas bosser comme j'aimerais bosser je ne peux pas accéder à tel voilà Raymond Aron je ne peux pas accéder à tel ou tel type d'archives donc il va écrire il va écrire dans une revue plutôt de droite qui s'appelle la revue des deux mondes et lui il va creuser le sujet mais il va creuser le sujet parce qu'il a été touché personnellement il a une bourse d'études il ne peut pas étudier comme il veut parce que les nazis lui mettent des bâtons dans les roues donc vous voyez on va voir des choses à partir du moment où nos convictions personnelles sont entravées ah oui c'est intéressant et il y a aussi un autre personnage qui lui a investigué là on peut vraiment parler de journalisme presque d'investigation c'est Xavier de Hot Clock Hot Clock alors Xavier de Hot Clock qui est un personnage dont vous nous aviez un petit peu parlé lors du dernier live ensemble alors Xavier de Hot Clock qui est le cousin du général Leclerc donc voilà général Leclerc personnage très important mais celui-là qui arrivera un petit peu plus tard Xavier de Hot Clock lui en revanche décide d'aller un petit peu plus loin il décide de pousser justement cette impression de l'accessibilité lui il essaie d'aller et lui pour le coup n'habite pas lui il voyage vraiment il voyage lui c'est un pur et dur du voyage c'est le ouais alors lui c'est le le stéréotype du journaliste d'investigation c'est le Élise Lucet de l'époque c'est le cache d'investigation il ne lâchera pas l'affaire d'accord ouais ouais c'est bon je ne souhaite pas le même destin à Élise Lucet parce qu'effectivement de Hot Clock il allait tellement loin qu'il finira empoisonné par les nazis donc Xavier de Hot Clock c'est un personnage qui est fascinant parce que il est il a compris cette fameuse impression de l'accessibilité il a compris que ce qu'on lui montrait c'était très bien c'était très intéressant mais ça n'était pas la réalité de l'Alban Dès j'ai pas de meilleure photo pour le coup mais on va faire avec ouais on va faire avec ouais ouais et donc Xavier de Hot Clock va faire des enquêtes des enquêtes très poussées sur des des sujets éminemment sensibles il va faire une enquête sur la police politique c'est à dire la Gestapo la Gestapo nazie chose évidemment où on ne peut avoir quasiment aucune information quand on est en étranger tout est classé secret défense et on n'a absolument aucun moyen d'accéder à des informations et lui va pousser le voyage jusqu'à aller voyager dans ce qu'on appelle les territoires interdits c'est à dire l'Allemagne nazie je vous dis est ouverte de part en part toutes les frontières sont ouvertes mais par contre vous avez des endroits au sein de l'Allemagne qui vous sont interdits d'accès c'est pas ce qu'on pourrait croire on pourrait se dire voilà c'est les camps de concentration qui sont interdits ben pas du tout les zones sensibles c'est les zones où on va pratiquer le réarmement c'est les zones militaires c'est à dire toutes les zones du nord de l'Allemagne si vous avez une carte de l'Allemagne en tête tout le littoral de la mer du nord vous avez des îles qu'on va appeler les îles de la frise orientale tout le nord de Hambourg voilà tout ce littoral nord allemand qui va être complètement verrouillé non seulement déjà pour une partie des allemands mais alors si on chope un étranger en train de mettre les pieds là-bas il finit en prison il finit dans les voilà la carte de l'Allemagne vous voyez la partie voilà exactement là où il y a le ben voilà exactement voilà toute cette zone là c'est un territoire qui est interdit d'accès parce qu'en fait c'est les zones vraiment d'activité du réarmement de l'Allemagne vous le savez depuis le traité de Versailles de juin 19 on a interdit à l'Allemagne de se réarmer Hitler se contrefoue éperdument de ce traité et va enclencher un réarmement massif à partir de 1935 et cette zone là va être vraiment la zone principale du réarmement donc il faut évidemment que ça ne se sache pas de la communauté internationale sinon la communauté internationale peut infliger des sanctions financières au troisième Reich or pour se réarmer on a besoin d'argent donc il faut qu'Hitler garde son pognon pour le réarmement donc on ne doit pas mettre les pieds là-bas alors vous avez quelques journalistes qui ont réussi à infiltrer ces zones-là et qui ont fait des comptes rendus de voyages et des enquêtes des enquêtes journalistiques dont Xavier de Hot Clock alors voilà il va publier une trilogie au début des années 30 et puis à force de trop vouloir gratter des informations un jour dans un hôtel il va tomber sur deux nazis qui vont lui mettre alors ça c'est les éditions Artho qui ont eu la bonne idée de reculiser les bouquins ça date d'il y a 2-3 ans au coeur de l'Allemagne nazie alors au coeur de l'Allemagne nazie c'est pas du tout le titre d'un bouquin de Hot Clock c'est la compilation c'est les titres que vous avez dessous ah bah voilà le fameux Alom de la Croix-Gammée dont je vous parlais voilà c'est ça la tragédie brune et police politique hitlérienne et police politique hitlérienne qui est sa dernière enquête qui l'a plus poussée voilà il a infiltré des cellules de la Gestapo il est allé dans les îles de l'Afrique orientale pour voir le réarmement bon c'est ça clairement qui va lui coûter la vie dans un hôtel berlinois on va lui lui glisser un petit cacheton et de la poudre dans son verre et il va mourir dans une atroce souffrance d'une septicémie wow ouais ouais donc alors attention des Xavier de Hot Clock il y en a un sur 1000 voyageurs bien sûr des gens qui vont à ce point là fouiller et tenter de montrer la dangerosité de ce qui se passe en Allemagne parce que imaginer le réarmement allemand en 35 et se dire je vais faire une enquête dessus je vais essayer de pénétrer les structures du réarmement chaud très très chaud il y a peu de voyageurs qui en sont capables et il faut avoir les bons réseaux il faut être germanophone il faut connaître l'Allemagne sur le bout des doigts donc oui ça a existé mais ça reste quand même des épiphénomènes parce que Xavier de Hot Clock avait déjà voyagé en Allemagne avant bien sûr avant l'Allemagne nazie il y a déjà des voyages dans la république de Weimar comme on le disait et aussi si vous avez envie de lire ses ouvrages rappelez-vous c'est quelqu'un qui l'écrit sur le vif c'est une enquête aussi de quelqu'un qui est d'ailleurs plutôt de droite Xavier de Hot Clock donc c'est aussi quelque chose qu'ils font prendre en compte il a fait plein d'articles il a fait plein d'articles pour le Figaro le Figaro qui existe déjà à cette époque qui est un des plus vieux canards de France le Figaro Figaro à droite donc il est envoyé spécial il fait des tribunes souvent pour le Figaro c'est des enquêtes qui existaient en Allemagne mais qu'on a pu voir par exemple en Chine maoïste ou peut-être en URSS aussi est-ce que c'est des choses qui finalement on le voit en Allemagne mais est-ce que c'est des choses qui se faisaient un petit peu partout on enquêtait sur des régimes qu'on connaissait peu tout à fait c'est l'âge d'or vraiment de ces enquêtes ce qu'il faut bien comprendre c'est que dans les années 30 la presse c'est le média majoritaire la radio va arriver en force mais quand même dans les années 30 pour s'informer on lit la presse et il y a ces grands feuilletons c'est-à-dire quand on achète un journal on ne l'achète pas une fois on l'achète généralement tous les jours de la semaine et on découpe les enquêtes en plusieurs parties par exemple les enquêtes de hot clock elles vont être sur une semaine chaque semaine chaque jour de la semaine on va traiter un aspect de l'Allemagne de la même manière sur la page d'après vous aurez une oeuvre littéraire qui sera découpée en feuilletons où chaque jour on découvrira la suite de l'histoire donc on s'informe comme ça et c'est à la mode en fait les journalistes le temps de l'envoyé spécial c'est vraiment les années 30 et effectivement on fait ça en URSS en Chine on ne le fait pas parce que la Chine des années 30 c'est compliqué il y a une guerre civile il y a le conflit sino-japonais qui est en plein avec le Japon qui a envahi le Manchurie qui viendra le Manchurie donc on ne va pas aller voyager en temps de guerre il faut imaginer que la Chine est quand même une Chine en temps de guerre dans les années 30 donc la Chine ça viendra après au moment de la Chine maoïste vraiment à partir de 49 il faut quand même que le régime soit suffisamment en place et suffisamment stable avec l'envie d'accueillir justement pour aussi partager la grandeur du régime ça fait partie à chaque fois c'est la parvel de ces régimes là j'imagine qu'en Italie aussi c'est la même chose on accueille aussi l'Italie qui veut retrouver sa grandeur sa grandeur passée donc j'imagine qu'on a aussi ce genre de choses est-ce qu'on sait comment est-ce que les articles est-ce qu'on a une idée de comment est-ce que les articles ont été reçus de Xavier de Hot Clock ou c'est quelque chose qui est compliqué à savoir c'est très dur à savoir c'est très très dur à savoir de savoir l'impact sur l'opinion en fait là dans ma thèse ça a été le le principal souci que j'ai eu de d'essayer de ne pas faire de mes hypothèses de départ des conclusions parce qu'effectivement quand on lit nous en 2021 les articles de Hot Clock on se dit ah ouais clairvoyant il a bien vu clairvoyant c'est évident on est obligé d'être convaincu bon c'est pas si évident que ça c'est pas si évident que ça quelqu'un qui lit en 35 que l'Allemagne se réarme qu'on vous donne des tas de descriptions ultra précises c'est pas évident de tout comprendre ces articles qui souvent sont très techniques donc quel poids ça a eu sur l'opinion c'est très difficile à dire et puis il y a un autre obstacle auquel l'historien est confronté alors ça je le dis s'il y a des historiens en puissance parmi l'assistance là qui écoutent il y en a il y en a c'est de toujours 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 essayer de comprendre dans quel contexte l'écrit a été produit je vous donne un exemple moi j'ai eu un gros souci avec mes archives c'est quand on a des récits de voyage vous avez certains écrits par exemple des articles d'envoyés permanents à Berlin qui sont envoyés dans les rédactions qui se trouvent à Paris sauf que le texte qui a été écrit à Berlin quand il va arriver à Paris c'est plus le même parce qu'il a été contrôlé au passage par les services de propagande du Reich vous avez des tas d'articles où si vous voulez que l'article que le courrier ait une chance d'atterrir à Paris il faut qu'il passe par les services du Reich donc vous avez des spécialistes vous avez Ribbentrop qui est également Von Neurath Ribbentrop et Von Neurath qui vont en fait avec un tampon accoler ce qu'on appelle des certificats d'authenticité c'est à dire ils vont en fait accepter que ce texte est authentique et ne doit plus être modifié et ils considèrent que le texte est bon et c'est le texte qui peut être publié donc c'est dur à savoir est-ce que l'article qui est publié c'est l'article qui a été modifié validé par les services du Reich est-ce qu'après dans les rédactions les rédactions ont le pouvoir de modifier quelques éléments à la marge ça c'est un vrai boulot de l'histoire c'est un vrai boulot c'est un vrai boulot à savoir c'est ça et c'est très difficile et c'est aussi dans le contexte qui a été écrit dans lequel vous le recevez mais votre contexte aussi à vous vous le contexte de vos connaissances et on en parle aussi des limites des sources vous le disiez justement par rapport au fait de la perception des lecteurs des écrits de Hot Clock c'est toujours difficile de savoir ça et on reviendra justement la semaine prochaine je pense avec avec Christian Engrao sur ces fameuses ressources parce que lui a profité de l'ouverture de certaines archives qui lui ont permis d'appréhender différemment justement cette question des bourreaux et c'est vraiment une question très intéressante et on poussera avec lui cette histoire des sources qui nous sont mises à disposition et qui parfois permettent de changer nos perceptions sur certaines ou de revoir sur un nouveau regard certains sujets j'ai une autre question voilà on a fait cette on a parlé un petit peu du journalisme question qui peut paraître un petit peu bête mais je me dis qu'on avait quand même certains régimes qui collaboraient est-ce qu'on a continué à voyager dans l'Allemagne pendant la seconde guerre mondiale est-ce qu'on continuait à aller visiter même si on était un territoire occupé est-ce qu'on pouvait quand même aller en Allemagne ouais 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 et d'ailleurs c'est ce qui était en fait le plus connu dans l'historiographie des années 80-90 parce qu'on a vraiment prêté attention à un voyage qui est vraiment resté très célèbre ce qu'on appelle le voyage d'automne ou le voyage d'octobre c'est en octobre 41 des intellectuels français des écrivains français pour la plupart dont le plus célèbre est Robert Brasillac je vais vous en dire deux mots qui ont été invités par Goebbels pour assister à un événement assez assez anodin voilà Brasillac c'est celui qui a des petites lunettes rondes au milieu avec la sacoche et donc là ils sont sur le quai de la gare du Nord c'est une photo qui est prise sur le quai de la gare du Nord vous avez Lucien Rebaté vous avez Marcel Jouando donc tous ces gens que vous ne connaissez pas qui sont en fait des écrivains des intellectuels de l'époque et vous voyez le personnage sympathique qui est à gauche là c'est tout simplement un membre de la SS qui les attend sur le quai de la gare du Nord et qui a mis à disposition un train spécial pour les emmener jusqu'à Weimar donc Weimar c'est un haut lieu de culture en Allemagne il y a un salon du livre qui est organisé à l'automne 41 et et donc c'est un coup de force énorme là des Allemands puisqu'ils sont évidemment en temps de guerre ils sont en train d'occuper une partie de la France et vous avez des intellectuels français qui qui sont des intellectuels qui alors c'est pas des c'est pas les les perdrons de l'année un brasiaque c'est un intellectuel qui écrit dans un une revue qui s'appelle Je suis partout qui est un hebdomadaire qui est l'hebdomadaire antisémite par excellence un hebdomadaire nationaliste d'accord donc on était plutôt sur des sur des auteurs qui avaient déjà des collusions d'accord donc là on est même au delà de la collaboration on est dans ce qu'on appelle le collaborationnisme c'est à dire ce sont pas des gens qui collaborent économiquement mais le collaborationnisme ce sont des gens qui partagent les visées idéologiques du régime donc ce sont des collaborationnistes qui vont aller en Allemagne et évidemment c'est un coup de propagande énorme parce que les nazis savent très bien qu'en invitant des collaborationnistes en Allemagne quand ils vont revenir en France c'est évidemment qu'ils vont écrire sur ce qu'ils ont vu et ils ont eu raison les nazis quand ils reviennent Brasiak va publier toute une série de textes un ouvrage qui s'appelle Les Sept Couleurs un autre qui s'appelle Notre Avant-Guerre où dedans il va dire mais l'Allemagne c'est formidable mais alors les nazis vous n'avez pas idée vous n'avez pas idée ce que j'ai vu c'est pas du tout les monstres qu'on nous décrit donc tour de force énorme de la part des services de propagande du Reich et en fait ce voyage est resté très célèbre parce qu'il y a eu toute une série de voyages qui ont suivi où on a fait venir par exemple des sculpteurs le père de Jean-Paul Belmondo vous connaissez tous Jean-Paul Belmondo le Belmondo père était un sculpteur renommé qui a été invité pour aller visiter les ateliers d'Arnaud Breckher qui est le sculpteur officiel du régime nazi et voilà ces voyages là vont en fait se dérouler de manière à peu près normale dans la France de la collaboration et en fait on voyage voilà alors ce sont évidemment soit des collabos soit des collaborationnistes qui sont invités par le régime toujours dans des perspectives de propagande et en fait c'était tout ce qu'on connaissait du voyage en Allemagne moi quand j'ai commencé ma thèse c'est à dire quand on disait voyager chez les nazis on faisait les références à Brasillac ou au voyage des sculpteurs dans les années 40 ce qui voulait dire que voyager c'était forcément être collabo donc moi le but de ma thèse c'était aussi de mettre en évidence ces personnages comme Xavier de Hot Clock comme Robert Darkour montrer que dans les années 30 on peut être voyageur en Allemagne et ne pas finir collabo ou collaborationniste donc oui on a voyagé en temps de guerre on peut voyager effectivement et ça a été le cas c'est intéressant ce que vous dites et justement donc là c'est vraiment la seconde guerre mondiale fait la part belle aux voyageurs collaborationnistes comme vous le dites aussi j'ai une question et on l'a pas forcément évoqué c'est l'échange avec la population sur place c'est-à-dire que souvent dans l'état totalitaire ce qu'on parle c'est évidemment la totalité en termes politiques avec un seul parti mais il y a aussi une notion importante qui est totalitaire dans la vie un petit peu de tous les jours c'est-à-dire que c'est même le fait de discuter avec sa femme ses enfants on ne peut même pas critiquer les régimes dans ce cadre-là c'est là aussi que c'est le totalitaire dans l'idée qu'on se fait et finalement il n'y a pas vraiment de régime qui je pense arrive à arriver à si loin mais est-ce que en discutant avec des allemands dans des bars dans des parcs est-ce qu'on peut sentir est-ce qu'il y a des gens qui témoignent de ça une certaine parfois certes évidemment une complaisance avec le régime mais aussi une certain désarroi ou une forme peut-être on se rebelle un petit peu on n'est pas d'accord avec ce qui se passe ouais alors une question ultra pertinente parce que effectivement c'est très bien de commencer comme ça en présentant la chose comme quoi il n'y a pas de régime totalitaire absolu le totalitarisme n'oublions pas que c'est une conception qui vient de la science politique c'est ce qu'on appelle un idéal type c'est-à-dire c'est quelque chose qu'on a théorisé mais dans l'expérience historique aucun régime politique ne peut se targuer d'être un totalitarisme il y a des totalitarismes non aboutis c'est un idéal type on ne les a jamais atteints tout simplement parce que dans n'importe quel régime dit totalitaire il existe il existe des poches de résistance y compris en Allemagne nazie donc de fait on ne peut pas avoir de totalitarisme abouti alors après est-ce que l'on peut trouver un Allemand ordinaire qui témoigne effectivement d'une certaine aversion au nazisme oui on le trouve dans deux types de lieux et certains voyageurs l'ont bien compris effectivement vous l'avez dit il y a les bars alors les cafés les cafés les brasseries c'est les seuls lieux pratiquement alors les seuls lieux en milieu urbain où il y a encore une certaine liberté d'expression tout simplement parce qu'il y a tellement de ces lieux de sociabilité de ces lieux de convivialité que le régime nazi en termes logistiques n'a pas les moyens de tous les contrôler c'est pas qu'il ne veut pas c'est qu'il ne peut pas donc vous avez un intellectuel américain qui est un voyageur aussi qui s'appelle John Spiva qui dans son bouquin n'a jamais été traduit qui s'appelle l'Europe sous la terreur Europe under terror il parle des underground speaks les discours souterrains les discours underground c'est un terme très juste je trouve on peut encore dans les cafés les brasseries quand on va au comptoir boire son café vous pouvez discrètement aller demander ah oui ça c'est une pépite ce bouquin il faudrait qu'un jour un éditeur s'empare de ce bouquin en France et accepte d'en faire une traduction parce que c'est Mindor il est sociologue je crois Spivak et c'est un voyageur effectivement qui a montré des choses que les hommes n'avaient pas montré notamment toute cette sociologie du discours un peu alternatif montrer que les cafés ça reste des lieux encore un peu incontrôlés par les nazis et donc il y a ça il y a la possibilité dans les cafés de trouver des allemands ordinaires qui peuvent encore être conscients qu'avoir un discours anti-hitlérien ce n'est pas forcément finir au trou et puis il y a un autre endroit qui a du mal à être contrôlé par les nazis c'est en tout cas dans les premiers temps c'est les campagnes on n'a pas parlé mais on peut également voyager on ne voyage pas forcément à Berlin Nuremberg au Munich c'est les points de passage obligés Nuremberg Munich et Berlin la plupart des voyageurs ils vont mais il y a les campagnes et les campagnes ça reste des lieux où encore le nazisme n'a pas totalement pénétré comme il peut l'avoir fait dans les milieux urbains donc là il y a des choses intéressantes à chercher c'est de trouver les voyageurs qui sont écartés un peu des grands axes et des centres urbains Ah oui non mais c'est intéressant parce que c'est vrai qu'on a du mal on a presque l'impression que ces gens là sont les campagnes ont toujours un petit peu de mal avec le changement finalement qu'ils soient et qu'importe le bord politique on y retrouva justement ces fameuses comme vous le disiez underspeak et parfois et on l'a fait dans ce live on s'est concentré autour des centres urbains parce que c'est sûrement là qu'on a le plus le plus d'informations mais j'imagine effectivement que la campagne devait aussi être un endroit où on pouvait on pouvait échanger non non mais je suis très content qu'on ait réussi à faire voilà on a réussi à discuter pas mal de choses de choses quand même de parler un petit peu de ce côté de plusieurs phases du voyage des différents voyageurs aussi dans ce live est-ce que quelle appétence on aura avec le voyage en Allemagne après la seconde guerre après la seconde guerre mondiale pour un petit peu clôturer tout ça parce que c'est vrai que l'Allemagne est déjà détruite dans un premier temps l'Allemagne c'est devenu cette fois-ci vraiment l'empire presque l'empire du mal comment est-ce qu'on réinvestit l'Allemagne en tant que voyageur ça va prendre du temps ouais ça prend du temps ça prend du temps parce que tout simplement on dit souvent 1945 Allemagne année zéro tout doit recommencer et tout doit recommencer évidemment dans la construction déjà de la politique allemande de retrouver une politique touristique l'Allemagne à partir de 49 sera scindée en deux avec RFA RDA la RDA ça va être très compliqué d'aller visiter la RDA là pour le coup on est vraiment dans un régime qui est très verrouillé la RFA effectivement on va avoir des voyages en RFA des voyages qui ne vont plus du tout être sur la focale aller faire ces humanités mais beaucoup plus dans un intérêt déjà de construction européenne ça vient de la figure politique qui est Konrad Adenauer le chancelier de la RFA qui va insister on parlait des échanges scolaires tout à l'heure qui va insister là-dessus en disant il faut continuer les échanges scolaires tels qu'on pouvait les avoir avant dans une perspective non pas forcément de découvrir l'Allemagne mais de découvrir que nous avons une histoire commune européenne donc le voyage est beaucoup plus appréhendé comme tel après il y a quelque chose qui reste après guerre c'est des personnes qui ont voyagé dans l'Allemagne des années 30 qui vont vouloir cacher ces voyages-là parce que le risque de compromission ou même le voyage des années 40 et vous avez toute une construction de l'amnésie qui va se faire à partir de l'après 45 en disant voilà je vais passer cette partie-là de même sous silence on trouve beaucoup ça chez les acteurs et les actrices qui ont été particulièrement attirés par l'Allemagne parce que l'Allemagne proposait des studios qu'on ne trouvait nulle part ailleurs si ce n'est dans l'Italie mussolinienne les studios d'une structure qui s'appelait l'UFA qui déboursait beaucoup d'argent qui montait des super productions qu'on ne pouvait pas avoir en France donc vous avez des actrices de l'époque totalement oubliées aujourd'hui une grande star qui s'appelait Madeleine Renaud alors plus connue Fernandelle Fernandelle qui avait ça c'est vrai il faut le rappeler parce que j'ai entendu j'ai écouté votre conférence l'autre jour et vous parliez de Fernandelle j'étais en mode Fernandelle celui qui me parle de lui le puget il y a une photo dans les archives de la Bild en Allemagne où on le voit serrer la main à Goebbels alors ça n'en fera pas de lui un nazi attention il serre la main à Goebbels tout simplement parce que Goebbels lui donne du pognon et qu'il fait bouffer c'est tout il y a un film à tourner à Van Zee dans la banlieue de Berlin et les studios de Loufa Fernandelle à gauche exactement à gauche l'ensemble noir et Goebbels va financer les super productions cinématographiques de l'époque en France on n'a pas les moyens de faire ça dans les années 40 même le régime de Vichy ne peut pas faire ça donc vous avez des acteurs qui vont tout faire après-guerre pour cacher cette partie là et parfois même ça va prendre du temps dans les années 70 la femme dont je vous parlais Madeleine Renaud va être interviewée par un journaliste phare de l'époque qui s'appelait Armand Panigel et Panigel va lui dire mais qu'est-ce que vous foutiez en Allemagne dans les années 30 pourquoi vous n'avez rien vous n'avez pas dénoncé et elle lui disait non non je ne suis pas allé du tout en Allemagne alors qu'elle a dû faire une vingtaine de films en Allemagne pourtant c'est vous à l'écran pas vraiment c'est ça donc c'est très délicat vous avez des et on parlait de Belmondo c'est Belmondo fils pour le coup et Jean-Paul Belmondo l'acteur qu'on connait va devoir prendre la défense de son père dans les années 80 quand on va lui mettre ça dans la tête en fait vous êtes le fils d'un collaborationniste qui a fait toute une série de voyages dans les années 40 donc il y a une résurgence de ce passé là c'est voilà pendant des années on a on a mis ça sous le tapis en voulant ne pas faire de vagues parce qu'il fallait reconstruire la France il fallait unifier les français le fameux résistentialisme de de Gaulle mais une fois que tout ça est terminé une fois que de Gaulle est mort en 70 là on peut réinvestir ces champs là et on voit que le voyage d'Allemagne a une certaine postérité on a beaucoup parlé des français mais on a exactement les mêmes processus en Europe de l'Est en Asie il y a des voyageurs asiatiques il y a des voyageurs du Proche et du Moyen-Orient on retrouve ça on retrouve les mêmes mécanismes ailleurs il y a des gens qui posent des questions en chat et c'est intéressant si vous en avez n'hésitez pas on va essayer de répondre à quelques questions certains posaient des questions est-ce que quand on va voyager en Allemagne dans les années 30 est-ce qu'on a un système un petit peu comme on va voir après de checkpoint ou est-ce qu'on est plus libre que ça ? alors il n'y a pas de checkpoint quand vous êtes français vous voulez aller en Allemagne en 1933 il suffit d'avoir un passeport il n'y a même pas de visa vous n'avez pas besoin d'aller demander un visa à l'ambassade de France à Paris il vous faut un passeport donc en théorie il n'y a aucun contrôle dans la pratique c'est beaucoup plus compliqué cette fameuse impression de l'accession mais même parfois vous avez des voyageurs qui ont leur passeport en règle et en fait ils n'arrivent même pas à rentrer en Allemagne je vous explique tout simplement pourquoi c'est qu'il y a des les nazis il faut bien comprendre que nous en France on se plaint de notre système administratif il y a trop de strates administratives mais alors les nazis c'est encore autre chose c'est le millefeuille administratif puissance 1000 donc il y a une une appétence pour l'administration et pour le système de listing qui est omniprésent en Allemagne je vous donne un exemple parmi d'autres les nazis vont élaborer une liste de journaux qu'un voyageur qu'un touriste ne peut pas avoir par exemple dans ses bagages c'est à dire les journaux ouvertement les journaux étrangers ouvertement hostiles au régime nazi donc si vous je vous donne par exemple le plus célèbre en Angleterre c'est le Manchester Guardian si vous vous faites coincer avec un exemplaire du Manchester Guardian dans votre valise on vous refoule à la frontière vous ne pouvez pas rentrer en Allemagne c'est à dire vous avez votre passeport en bonne et due forme mais toute cette série de listes noires pour les journaux c'est valable pour les livres c'est valable si vous travaillez dans telle ou telle entreprise on va vous filtrer donc il n'y a pas de checkpoint à proprement parler mais si dans le train vous tombez sur la douane allemande et vous tombez sur des nazis qui vous fouillent vous avez toujours ce risque là donc pas de checkpoint mais il ne faut pas se balader avec n'importe quoi il faut faire à ça attention il y avait aussi une autre question et les gens la posaient comment on parle aussi de cette fameuse Prusse orientale cette fameuse partie de l'Allemagne décrochée on va dire avec le couloir de Danzig dans l'Allemagne je vais vous montrer une carte juste après est-ce qu'on y voyage aussi dans cette partie un petit peu décrochée et est-ce que les allemands arrivent y voyager en passant par la Pologne où il faut prendre un bateau faire un détour parce que forcément la Pologne a repris ce fameux couloir et a coupé l'Allemagne en deux alors voilà c'est vrai que si on peut avoir une carte c'est encore mieux je vais prendre une carte j'arrive tout de suite donc c'est une partie qui s'appelle la Pomeranie orientale Pomeranie orientale tout à fait ouais donc oui oui on peut voyager en Pomeranie orientale très honnêtement il y a très peu de voyageurs qui y vont parce que c'est compliqué voilà c'est cette partie là exactement et effectivement c'est coupé par ce qu'on appelle le couloir de Danzig alors il y a un train il y a un train qui passe sans s'arrêter en Pologne et qui peut vous emmener de manière extrêmement facile en Pomeranie orientale alors les seuls voyageurs qui y vont c'est des voyageurs qui généralement sont très âgés et c'est les retraités quoi ouais c'est un peu ça c'est les journalistes qui ont pas loin de la soixantaine et qui ont connu cette zone là souvent avant la guerre de 14-18 historiquement c'est la terre de ce qu'on appelle les Juncker en Allemagne les riches propriétaires terriens c'est là où on en trouve les grandes fortunes du monde rural donc quand vous avez des enquêtes sur les campagnes et sur le monde rural une enquête très approfondie elle se doit d'aller en Pomeranie orientale pour aller interviewer ces riches propriétaires terriens qu'on ne retrouve pratiquement plus que dans cette partie enclavée de l'Allemagne donc à l'exception des enquêtes sur la propriété terrienne ce qui est quand même assez rare mais il y en a on a relativement peu de voyageurs qui vont en Pomeranie orientale pour la petite info c'est aussi la zone la première frontière évidemment qui sera fermée aux voyageurs à partir de l'été 39 puisqu'évidemment on a la préparation de l'invasion de la Pologne le 1er septembre phase importante donc à ce moment là Frédéric Salé on va toucher à la fin de notre émission est-ce que quand vous vous avez parlé du voyage est-ce que vous avez eu des je ne sais pas si ça rentrait dans le cadre de vos recherches mais est-ce que vous avez échangé avec des gens qui avaient voyagé en Allemagne de vive voix est-ce que vous avez reçu des témoignages on sait que le témoignage on donne toujours dans le grand public une sorte de sacro-sainteté au témoignage mais ça reste toujours des comment dire en termes de recherche historique c'est toujours assez compliqué parce qu'évidemment il y a le recul avec la période il y a la perception qu'on a et maintenant sur une période qui commence à reculer de plus en plus une perception de jeunes personnes parfois d'enfants est-ce que vous vous avez eu l'occasion ou est-ce que ça n'a pas été forcément le cas ouais alors j'ai volontairement exclu les témoignages de mes sources déjà pour une question de temps c'est-à-dire que ça m'a pris beaucoup de temps d'avoir les sources écrites et je partais du principe que les témoignages si j'arrivais à en avoir ils seraient extrêmement parcellaires je n'en aurais que quelques-uns et je n'atteindrais pas ma fameuse masse critique qui serait représentative ce que je disais en introduction il faut avoir quelque chose qui est suffisamment représentatif alors ça aurait été très intéressant d'en avoir un ou deux je ne nie absolument pas l'intérêt des témoignages mais comment les utiliser après en tant qu'histoire fiable ça aurait été plus délicat en revanche quand je suis intervenu le bouquin est sorti en 2017 pendant toute l'année 2017-2018 j'ai pas mal évoqué le sujet et assez souvent surtout à Paris j'ai eu dans l'assistance des très vieux messieurs qui à la fin des interventions prenaient la parole disaient je suis typiquement dans ces gens qui sont allés en bataille et qui ont voyagé et ils étaient en fait souvent tristes ils étaient tristes parce que j'étais en train de leur expliquer que des gens qui parfois avaient le même âge qu'eux qui avaient fait le même voyage qu'eux ils avaient perçu des choses qu'eux avaient été incapables de voir et en fait ça les renvoyait à leur propre aveuglement et c'était très délicat de voir que des gens qui étaient au crépuscule de leur vie et ben voilà ils s'étaient en train de se rendre compte qu'ils étaient passés à côté de quelque chose de gravissime alors il faut évidemment pas les culpabiliser ça pourrait absolument pas changer la face du monde et la face de l'histoire mais c'est très délicat c'est ça aussi c'est à dire parfois mettre en avant des erreurs c'est vrai que des fois les gens auront peut-être tendance de venir dans un témoignage à vouloir se rattraper à vouloir se dire ouais peut-être ou quoi et puis comme je disais parfois les gens reculent et parfois les sources les témoignages sont très intéressants comme vous le disiez mais il faut toujours les prendre comme ils sont des sources et puis surtout comme vous l'avez dit c'est en fait si vous en aviez eu deux ça aurait été des témoignages intéressants pour essayer de corréler ce que vous aviez dit mais des fois et c'est un petit peu la même chose avec peut-être quand on discutait justement avant des réactions aux écrits de Hot Clock le fait de peut-être surinterpréter ce que vous alliez recueillir auprès de ces gens-là aller peut-être vous mettre dans une sorte de aller trop valider vos hypothèses ou quoi donc c'était un petit peu dangereux aussi un petit peu dangereux alors les gens demandent dans le chat pourquoi est-ce qu'on a appelé ça les chemins de terre brune faudra s'y référer on en a parlé justement au début de l'émission et la terre brune comme vous le disiez c'était en référence évidemment à la couleur qui était très mise en avant évidemment par les nazis cette couleur brune que l'on pouvait retrouver dans beaucoup d'uniformes Frédéric Salé merci beaucoup merci beaucoup d'avoir pris le temps d'échanger avec nous on a parlé d'énormément de choses encore une fois et je vous repose la même question que la dernière fois et peut-être que vous avez avancé depuis novembre est-ce que vous cherchez toujours un nouveau sujet d'échange de discussion c'est vrai que vous avez beaucoup écrit finalement vous avez sorti trois ouvrages ce qui est quand même énorme donc vous avez sorti justement issu de votre thèse les chemins de terre brune vous avez écrit aussi anatomie du nazisme donc là qui revient vraiment sur qui est vraiment très intéressant parce que je trouve qu'il y a un vrai côté historiographique voilà quelles sont les tendances comment est-ce qu'on parle du nazisme comment était le nazisme comment on en a parlé aussi et qui en a parlé et ça c'était vraiment intéressant et vous avez écrit aussi les mécaniques de l'histoire qui fut un live qu'on a fait ensemble dont on a un petit peu repris certaines choses est-ce que vous vous allez repartir pour un autre bouquin ou est-ce que vous êtes toujours en recherche vous dire qu'est-ce que je vais pouvoir apporter dans ce continent qu'est le nazisme et la seconde guerre mondiale ouais je suis toujours en recherche et là la période actuelle est compliquée pour les historiens puisque les centres d'archives sont fermés c'est vrai que ça personne n'en parle et je comprends que ce ne soit pas la priorité mais c'est vrai qu'on est sans notre matériau premier donc c'est une réelle difficulté et je suis assez surpris de voir que des bouquins d'histoire continuent à sortir de manière abondante je ne sais très honnêtement pas comment font certains collègues peut-être qu'ils avaient du matériau en rabe qu'ils ont réinvesti tant mieux pour eux ce n'est pas mon cas il faut que je retourne dans les archives je n'ai plus rien je n'ai pas d'idée je ne veux pas en avoir non plus parce que je pars du principe que c'est en allant dans les archives qu'on écrit l'histoire et pas l'inverse il ne faut pas avoir une idée préconçue et puis aller valider sa thèse dans les archives donc non j'attends un peu je pense que sur le nazisme et sur la perception du nazisme je ne sais pas si j'ai encore grand chose à apporter je pense que mes compétences se sont limitées effectivement à ma thèse et à ce que j'ai pu produire derrière je suis particulièrement intéressé par ces questions du tourisme et ces questions du tourisme liées à la guerre donc là c'est vrai que j'en avais parlé un peu la dernière fois j'aimerais m'intéresser à une synthèse un peu globale sur le 20ème siècle comment on a pu faire du tourisme en temps de guerre comment on a pu aller sur quel est l'intérêt d'aller sur des champs de ruines d'aller faire parfois ce qu'on appelle un peu du dark tourisme le tourisme morbide mortifère voilà les gens qui continuent à se prendre en selfie sur les rampes d'Auschwitz-Birkenau ça ça me fascine parce que je ne comprends pas et j'ai envie de comprendre donc j'ai envie de faire des recherches là-dessus pourquoi avoir besoin de faire ça qu'est-ce qu'on va chercher là-bas donc je veux pas faire de la sociologie à deux balles et bien rester dans mon champ d'activité qu'est l'histoire mais je pense que les historiens peuvent investir ce champ-là donc ouais je pense que si prochain bouquin il y a ça sera autour de ces enjeux-là Merci beaucoup Frédéric Salé donc professeur à l'université de Grenoble je le rappelle historien de la période contemporaine merci beaucoup vous avez été plus de 5000 ce soir à suivre le live donc il y avait vraiment beaucoup de monde merci beaucoup d'avoir été aussi nombreux merci beaucoup Frédéric Salé pour ce deuxième live que nous faisons ensemble c'est toujours un vrai plaisir de vous avoir ici pour échanger pour nous apprendre Merci encore une fois c'est vraiment très chouette et j'espère qu'on aura l'occasion de discuter peut-être autour d'une table ronde avec peut-être d'autres historiens qui sait et je suis très content que Christian Ingrao vienne la semaine prochaine pour nous parler cette fois-ci un petit peu du nazi de l'intérieur Christian Ingrao que vous connaissez aussi que vous avez lu j'imagine forcément et qu'on aura la semaine prochaine super historien et vous allez vous régaler merci beaucoup merci beaucoup Frédéric Salé bon courage évidemment à vous aussi qui êtes professeur je le rappelle et dans une période qui est vraiment pas facile donc bon courage à vous à vos élèves à vos étudiants bien sûr et on vous souhaite le meilleur pour la suite évidemment merci beaucoup Denem au revoir merci beaucoup bonne soirée bon messieurs dames encore une fois mission accomplie on a appris plein de trucs on s'est régalé on a découvert plein de choses encore une fois avec Frédéric Salé qui est un super historien un super intervenant j'espère que vous avez passé vraiment du bon temps on a passé deux heures de discussion finalement deux heures à échanger avec lui j'espère que le sujet vous a plu parce qu'on parlait vraiment du voyage on en a profité aussi pour resituer certaines notions dans le nazisme et je pense que c'était aussi un bon sujet d'introduction pour la semaine prochaine parce qu'on va continuer à parler du nazisme la semaine prochaine avec comme je disais Christian Ingrao auteur notamment de entre autres de croire et détruire cette fois-ci qui parle des intellectuels dans la machine de guerre SS donc on a parlé de l'extérieur des gens qui y sont qui y sont allés des gens qui ont vu ça et qui n'ont pas forcément su on va dire décer ce qui se passait mais en revanche demain on parlera de ceux qui y ont cru et qui s'y sont et qui s'y sont greffés donc on sera avec Christian Ingrao donc merci beaucoup vous avez été très nombreux ce soir merci beaucoup pour tous vos messages c'était vraiment trop bien évidemment ce live sera en rediffusion sur la chaîne YouTube très prochainement en podcast aussi sur Apple Podcast Spotify Deezer si vous voulez vous avez en dessous du live les petits panneaux avec déjà le lien qui vous amène directement vers la page des podcasts si vous voulez découvrir les autres sujets qu'on a fait on avait parlé justement déjà avec Frédéric Salet des mécaniques de l'histoire on avait parlé notamment de l'histoire du Japon on a fait une trilogie dont le podcast va bientôt sortir sur la bande dessinée enfin bref il y en a plein encore que vous pouvez aller découvrir si vous les avez ratés puisque je vois qu'il y a certains qui ont découvert le format ce soir et j'espère que ça vous a plu en tout cas sachez que c'est chaque mercredi à 20h avec des historiens avec des gens qui font vivre l'histoire et on prépare quelques petites choses normalement qui devraient arriver bientôt les annonces tomberont en temps et en heure en tout cas merci beaucoup moi je ne vais pas faire durer le live plus longtemps j'aime bien quand on termine avec notre invité j'aime bien quand on clôture on ne joue pas forcément les prolongations c'était une émission très très chouette j'espère que vous en avez appris beaucoup et on a vu plein de choses différentes donc je pense qu'on a vous en plus donné les outils de compréhension donc c'est tout ce qu'il faut dans les live histoire donc merci merci encore une fois merci à Frédéric Salet merci aux chercheurs aux historiens aux professeurs de prendre le temps toujours de venir sur Twitch souvent une plateforme qu'ils ne connaissent pas d'ailleurs et qu'ils sont contents de découvrir et avec un public qui est toujours bienveillant et ça ça fait extrêmement plaisir surtout sur des sujets qui sont toujours aussi délicats mais c'était bien vous avez été des élèves attentifs des spectateurs aussi curieux et ça c'était très très chouette on pourra parler mais voilà vous avez plein de questions on pourra parler de l'archéologie du nazisme c'est très intéressant archéobé ça pourrait être un sujet mais c'est vrai que vous avez été nombreux à poser des questions sur qu'est-ce que c'était d'être allemand pendant la période nazie sur l'idéologie nazie en elle-même et c'est vrai que comme je vous le dis le nazisme c'est tellement de sujets différents et variés c'est tellement de trucs qu'en fait il faut réussir à choisir des angles sinon en fait on va parler de rien donc peut-être que ce sera le sujet d'autres émissions donc